Bienvenue pour cet épisode de Mache France de la French Car pour le troisième et quatrième épisode. Donc on est parti et on est aujourd'hui à Ictus Corrèze et je suis en compagnie, comme d'habitude, de mon fidèle compagnon de podcast, Josin Gilles. Je passe vraiment pour un... Non, non, mais c'est vrai. N'y arrivez pas, coucou ! Je veux leur dire des vidéos. Ah non, mais salut ! Une session sans poisson ne veut pas dire j'ai pas fait de poisson, je vais rester plus longtemps. Si on fait le total à la fin de l'année, il faut quand même qu'il ait passé plus de temps avec moi qu'avec ces poissons. Au bout d'un moment, vous êtes très bien. Bienvenue pour cet épisode de Mache France de la French Car pour le troisième et quatrième épisode. Donc on est parti et on est aujourd'hui à Ictus Corrèze. Ils nous reçoivent gracieusement et gentiment pour qu'on puisse établir ces beaux épisodes des podcasts. Et je suis en compagnie, comme d'habitude, de mon fidèle compagnon de podcast, Josin Gilles. Bonjour à tous. Bonjour Joselin. Salut. Ça va Lolo ? Ça va et toi ? Bon, la nuit a été productive. Super, comme d'hab, la dernière fois qu'on a fait un podcast, on a fait zéro poisson. Et ce soir, on a fait combien, tu peux me rappeler s'il te plaît ? Je crois qu'on approche le zéro aussi. Voilà, donc on est fidèles à nous-mêmes. On n'attrape pas de poisson. Nickel, donc on va se régaler. On essaiera un petit peu plus fort ce soir ? Ce soir, on a un nouveau coup d'essai. En plus, moi, je tourne une vidéo. Donc, ça serait plutôt cool qu'on ait un poisson, quoi. Exactement. Donc, on est parti ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier parce que ça n'a pas été abordé encore, il me semble, même si on sait qu'en France, il n'y a pas de podcast pour l'instant. Mais c'est un sujet que je pense que nos auditeurs vont aimer. On va aborder les femmes carpistes et les femmes de carpistes. Alors, c'est deux sujets bien distincts parce que c'est une femme qui pêche et la femme d'un pêcheur. Donc, voilà. Moi, je pense que ça peut être intéressant parce que toi aussi, tu as une femme, mais elle ne pêche pas. Exactement. Comme moi. Mais après, on a reçu avec nous, on a une femme de notre équipe, Morgane. Enchantée. Ça va ? Bonjour, Morgane. Très bien. Très contente d'être sur ce très beau plan d'eau. Pas de poisson ? Pas de poisson. Pas de poisson, pas un bip, rien. Ce soir. Nous, on va pêcher, on va prendre les poissons dans ça. Voilà, oui. Et voilà, on a un deuxième invité qui, je pense que tu peux la présenter. Eh bien, je crois qu'on accueille Cindy. Bonjour. 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 Et donc là, Cindy, toi, tu es ici pour représenter ? Femme de carpistes. Femme de carpistes, donc. C'est ça. Accompagnante de... Lorient. De Lorient. De Lorient, exactement. Je ne sais pas s'il fallait le dire. Ben voilà, le secret est révélé, c'est ça ? Ouais, je pense que c'était un grand secret, mais c'était un secret qui n'a pas duré longtemps. Je pense que certains s'en doutaient, tout de suite. Ouais, je ne sais pas si tout le monde s'en doutait, après, ceux qui me connaissent certainement. Ceux qui te suivent, je pense qu'ils auraient reconnu tout de suite. Je pense, c'est possible. Ben oui, effectivement, c'est ma femme. C'est la mine. Voilà. Donc, on a nos deux invités. Et on va attaquer, peut-être par vous présenter, parce que c'est super important. On va commencer par Morgane. Allez, Morgane. Morgane, il faut que tu te présentes. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais chez Nash ? Déjà, qui es-tu ? Morgane Canut, sur les réseaux Moki Fishing, on va dire. Là, je suis chez Nash. Quand tu dis les réseaux, c'est quoi ? Facebook, Instagram ? Facebook, Instagram et TikTok, un petit peu. Mais c'est purement loisir. C'est des petits TikTok plaisir où je réponds et je discute avec des personnes dessus, vu que des fois, sur les réseaux, on reçoit tellement de messages que c'est peut-être un peu compliqué à filtrer. Et il y en a certains qui me suivent sur TikTok et j'ai pas mal de facilités à leur répondre. On peut leur répondre aussi directement en vidéo. Donc, des fois, c'est sympathique et ils apprécient aussi. Donc, pour te suivre, c'est Moki Fishing ? C'est Morgane Canut Moki Fishing sur Facebook. D'accord. J'ai pas pu changer l'ancien nom, en fait. Donc, j'ai dû rajouter devant. Ça fait un peu long. Après, sur Instagram, c'est Morgane Nash Tackle, simplement. Et TikTok, Morgane Moki Fishing. Ok. Et sur les réseaux, qu'est-ce qu'on peut découvrir si on te suit ? Mes pêches, ma façon de voir la pêche aussi et d'aborder différents plans d'eau, on va dire, même si maintenant, je suis plus focalisée sauvage. J'ai déménagé il y a six mois à peu près. Je veux donc une nouvelle rivière. Donc, laisse-moi deviner. C'est l'Ardèche. L'Ardèche. Voilà. Donc, on passe de la Seine à l'Ardèche. Contraste complètement différent. Technique complètement différent. J'avais jamais mis un pied dans le sud avant. Ouais. Donc, voilà. Tu ne perds pas au change. Ouais. C'est sympa. Non, c'est sympa. On gagne au cadre, surtout. Bah oui. Après, c'est au niveau des poissons, c'est sûr. C'est un peu plus petit, même s'il y en a des belles. C'est plus petit. Il y en a des belles, mais c'est le cadre, quoi. Quand tu fais un poisson entre des falaises ou autre, la télé. C'est la banane, quand même. C'est pondard, je crois. Ouais, la banane pondard. C'est possible de faire du poisson. Ouais, bah j'en ai fait une. Je l'ai fait, ma carte du pondard. Je me souviens. Non, juste avant. Avec le monde qui traîne là-bas, c'est... Non, bah les canoées. Voilà. J'ai fait une belle chaussette et je me suis dit, la Seine m'appelle. C'est pas grave. Non, mais après, c'est folklorique, quoi. Ça arrive bien. Ah bah oui. Oui, forcément. Non, mais ça change. Et du coup, Nash, alors ? Tu nous en parles un peu ? Ouais, bah moi, je vous ai rejoint. Ton rôle Barbara Nash, qu'est-ce que... Maintenant, je suis ambassadrice. Voilà. Je suis rentrée chez vous mars l'année dernière, à peu près. Juste après mon luçon, il me semble. Juste après mon luçon, exactement. Ouais, quelques mois après. Donc non, moi, je m'éclate. Je m'amuse. C'est très bien. Je suis euphorique. J'en découvre tous les jours. Bah, maintenant, on a une grande équipe. Et puis, elle fait partie quand même de notre équipe féminine qui s'est agrandie. Parce qu'il y a Morgane, il y a Noémie. Et Lily. Et il y a Julie. Et il y a Aurélie. Exactement. Quatre filles. On a sept années de filles. C'est ça. Donc, je sais pas si en France, pour l'instant, il y a quelques... On n'est pas encore à la parité, mais... Je pense qu'on est loin de la parité encore, mais je pense qu'on s'en rapproche. Oui, mais je pense que vous vous en rapprochez le plus. Bah, on essaye, clairement, parce que je pense que les femmes ont autant leur place que les hommes à la pêche. Je vois pas pourquoi ça serait un sport masculin. C'est un peu cliché, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi les femmes auraient pas le droit d'aller pêcher. Bien sûr. Le cliché est en train de disparaître, on va dire. C'est difficile, quand même. C'est difficile, parce qu'il y a des étiquettes qui restent, mais sinon... Et nous, ce qu'on dit, c'est que souvent, bon, après, on abordera le sujet, c'est ce qui va être. On nous dit, ouais, mais les femmes que vous prenez, peut-être qu'elles pêchent pas toutes seules, peut-être que machin... Mais en fait, on s'en fout. Le but, c'est quoi ? C'est juste que, pour l'instant, on ait des femmes qui donnent envie à d'autres femmes de venir pêcher. On s'en fout qu'elles font pas des grands lacs, toutes seules, en bateau... C'est que certains hommes ne pêchent pas seuls. Certains pêcheurs vont toujours à la pêche en binôme, mais ils iraient pas à la pêche tout seuls. Non, on n'est pas là pour... On a une grande équipe, d'ailleurs. On a la chance d'avoir une grande équipe. Il y a plein de profils différents. Et on va pas prendre... C'est sûr qu'on a... Déjà, on n'a jamais vu une femme toute seule pêcher au lac du DER, en plein de tempête, en train de ramer. C'est incroyable. C'est pas cohérent. Je l'espère, mais bon, pour l'instant, c'est... Maintenant que tu l'as dit, je vais aller le faire juste pour ça. Moi, j'attends que ça, ça va être génial. Mais c'est pas... Je pense qu'il y a beaucoup de mecs, tu vois, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des femmes juste parce qu'elles mettent une photo de carte, qu'elles font des likes, etc. Mais c'est pourquoi... C'est un petit côté macho, quand même, de se dire... C'est un petit côté macho, jalousie, je pense. Finalement, elles sont pas capables. C'est normal, parce que c'est... C'est rare, en fait. C'est rare, donc c'est normal que ça fasse un peu plus le buzz que ça. Hier, Jocelyn, c'est ce qu'on se disait. On pense qu'il y a aussi certains likes qui sont là pour encourager. Et certains, c'est parce que c'est une photo atypique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le fil d'actualité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de likes. Et après, oui, il y en a qui like, bien sûr, parce que c'est une femme. Mais ça, on en reviendra après. Plusieurs catégories. On commence à dériver. Voilà, on est des spécialistes pour dériver. On est dériver, nous, on aime bien. Pourquoi la pêche de la carpe ? Ah oui, pourquoi la carpe, tu vois ? Pourquoi la carpe ? Alors moi, j'ai commencé à la canne à coup. Je n'ai pas commencé directement à la carpe, en fait. J'ai quelques problèmes de santé qui font que j'avais un fauteuil roulant. Donc, pas possible d'avoir accessibilité à des spots ou autre. Et même, je pense que si je ne serais pas passé par cette étape-là, je ne pêcherais peut-être pas à l'heure actuelle. Je suis 100% honnête. Moi, le médecin m'a simplement dit, trouve-toi une activité extérieure qui te vide la tête. Pas trop compliqué ? Oui, bon. T'as canne à coup. T'as canne à coup, tu te cales avec ta farine, t'as canne à coup. Et je suis restée comme ça. Et du coup, la carpe ? La carpe, elle est venue après, justement, quand j'ai eu les cannes. Je suis sortie le fauteuil, j'ai eu mes cannes. Et je voyais toujours les carpistes avec leur batterie, de sortir des poissons à côté de toi. T'es là avec ton petit gardon. Je fais purée. Du coup, je me suis acheté un petit matos. J'ai commencé à avoir des spots un peu plus accessibles. Du coup, j'ai commencé la carpe et je n'ai jamais arrêté. C'est beau. C'est chouette. C'est beau. Mine de rien, c'est un peu comme les hommes. En vérité, canne à coup. Bon, le transfert. Moi, comme ça, ça m'a permis d'avoir des bases et vraiment comprendre le poisson. Clairement. De toute façon, c'est la base un peu pêche au cou. On a tous lité un peu pour ça. Parce qu'on s'est fait exploser une fois un matin. Parce qu'on prenait un petit gardon. Puis une fois, une fois, tu te fais défoncer. Je fais une carpe au bout, je fais « Oh, purée ! » Je peux rien faire. Et puis voilà, quoi. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? T'es aubi, peut-être ? Ouais, c'est aubi, ouais. T'es aubi. Parce qu'il y a la pêche, mais peut-être que t'as autre chose. Non, j'ai vraiment que la pêche. Ah, que la pêche ? Je pêche moins trois fois par semaine et je suis pas réellement... T'as pas le temps. T'as pas le temps et l'envie. Pas l'envie. Je vais être honnête avec toi, si on... Enfin, si je pense à faire quelque chose, je vais pêcher, quoi. Et là, tout à l'heure, tu disais que tu pêchais désormais maintenant que t'es dans le sud, la pêche. Avant, t'étais plus en région parisienne et que tu pêchais plus la Seine. La Seine est... Donc ça veut dire quoi ? C'est que t'es plus publique, plus privée ? Ah non, sur les quais de Seine, j'allais, en fait. D'accord. Mais je faisais pas le même. Non, non, mais d'une manière générale, en fait. Ouais, tu préfères... Est-ce que tu préfères la pêche dans le domaine privé, la pêche dans le domaine public ? Les deux, parce que moi, exemple, quand j'avais mon fauteuil, j'étais bien contente de trouver des pontons handicapés dans les privés, quoi. Je dis ça, voilà. C'est vrai que dans le public, il y en a très peu. Il y en a un certain plan d'autres communaux. Très peu d'aménagement, d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. Maintenant, j'y fais attention, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé il y a pas mal de temps et il n'y en avait pas. C'était pas encore réglementaire, on va dire. Puis c'était vraiment le ponton pour fauteuil roulant. Il était à l'entrée du parking. C'était pas vraiment le poste fait... C'est pas les meilleurs postes, généralement, non. Généralement, c'est plus sur les postes à canne à cou, là où t'as pas de fond. Non, exactement. De ce que j'en ai déduit, constaté. Pas terrible, pas terrible. C'est déjà pas mal. Parce que ça, ça va être un sujet aussi. On vous le tease un peu, mais le prochain épisode, quand même, on va parler un peu plus. Je ne sais pas si vous voulez ce que vous voulez dire. Un pêcheur qui t'inspire. On va tourner ça autrement. Un pêcheur qui t'a donné envie de te mettre un peu à la carpe, que t'aimes bien et qui t'a inspiré. Moi, je sais, par exemple, que j'ai toujours dit dans l'épisode avant, c'était Johnny Winning. D'accord. Non, moi, j'en ai plusieurs, en fait, finalement. Il y en a vraiment plusieurs qui, ça a changé, même à l'heure actuelle. À l'époque, je regardais beaucoup de vidéos. Donc, on voyait surtout toi, Jocelyn, dans les vidéos. Quand tu tapes, je tapais les vidéos, je tombais directement sur les tiennes, tu vois. Donc, forcément. Je passe vraiment pour un... Ah, mais je t'ai mis un pêcheur. Non, non, mais c'est vrai. Il y a une époque où... Je regardais tes vidéos. Ah, non, mais salut, tu tombes limite directement sur tes vidéos, quoi. Donc, non, moi, je regardais tes vidéos. Après, je n'étais pas forcément non plus très axée réseau. Moi, je m'y suis mis très tard. Vraiment très tard. Pour les réseaux sociaux ? Ouais, j'ai pêché pendant 4-5 ans sans réseau. Ouais. Juste pour moi, pour... C'était très bien aussi. Ouais, franchement. Nous, on l'utilise parce que c'est notre boulot. Franchement, c'était... On l'utilise parce que c'est notre boulot, mais si ça s'arrête, ça s'arrête. Oui, bien sûr. Je crois que vous pourrez commencer avec beaucoup d'enthousiasme. Honnêtement, moi, si je pouvais passer de Facebook, ça m'arrangerait. Ouais, ouais. Je préfère Instagram, perso. Ouais, clairement, la communauté française sur Facebook n'est pas terrible. Non, non. Donc, oui, voilà, puis à l'heure actuelle, moi, ça serait Samir et Claire. Ah, oui. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien voir deux personnes partager une passion comme ça. Et puis, il y a surtout un couple qui partage un mode de vie, en fait. Non, mais même, ils ont la banane. Ah, oui, oui, clairement. Attends, Samir, tu le regardais. Ah, Samir, il est... Il te donne la pêche. Ah, mais il est rayonnant. Non, moi, j'adore. Non, c'est vrai que... Bon exemple, du coup. Ouais. Non, j'apprécie beaucoup. Très bon exemple. Et comme ça, je te cite aussi une femme au passage, Claire. Bah, oui, en plus, elle a fait une dernière vidéo toute seule. Oui, c'est pour ça que je te dis ça aussi. C'est dommage, c'est pas sous-titré en français. Alors, pour nos amis français qui parlent un peu anglais ou qui aiment bien lire l'anglais, il a fait une vidéo. Donc, Samir a filmé sa femme pour sa première session toute seule. Voilà, donc elle pêche toute seule. Samir, je peux vous le dire, parce que je Samir une fois ou deux par semaine au téléphone, il est juste là pour filmer. Il n'a pas une seule fois intervenu dans cette vidéo, donc il a laissé Claire pêcher. Non, non, très bien pêcheuse. Ça pêche, Claire, ça pêche. Moi, elle m'inspire. C'est une femme qui pense bien. On disait qu'une femme n'y allait pas au-derre. Et Claire pêcheuse. Finalement, on a un contre-exemple. Claire, elle le fait, en fait. Non, non, Claire, c'est une mère rare à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Question suivante, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Une anecdote, tiens. Une anecdote ? Bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Bonne ou mauvaise, tu peux nous donner ce que tu veux. Bonne ou mauvaise ? Sur ma première pêche, j'ai cassé sur un esturgeon, et j'ai fondu en larmes et pleuré comme une madeleine, et tous les postes alentours se sont foutus de ma tête. Et j'en entends encore parler aujourd'hui. Une bonne, j'ai eu huit départs d'affilée avec mon meilleur ami en pleine tempête. C'était sympa. C'était sympa, ça. C'était comique, surtout. Et un petit rêve ? Qu'est-ce qui te parle de plus ? C'est pas forcément pour la pêche. Dans la pêche ? Dans la pêche, de manière générale ? Ça peut être ton rêve, ou dans ta vie âgée. Moi, j'ai toujours voulu être propriétaire de ma maison. On a chacun de nos objectifs dans la vie, monsieur le mien. Ouais ? C'est très bien. C'est un joli projet, ça. Moi aussi, je m'en ai mis dans une maison. Moi aussi, hein ? Je pense qu'on va citer le même rêve après. Dans la pêche, avoir un van. Ça peut être sympa. Un petit van aménagé. Un van équipé ? Ouais, un van équipé, carrément. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et du coup, on va finir pour te présenter. Un de ton objectif pour l'année, ou pour le futur ? C'est un peu en corrélation avec le rêve, mais l'objectif, voilà. Qu'est-ce que tu t'aimerais ? Un petit peu plus concret. Un truc que tu pourrais réaliser ? J'aimerais bien faire quelques road trips à l'étranger. Ok. En particulier un pays ? L'Espagne. J'aimerais bien déjà l'Espagne. Surtout qu'en ce moment, l'Espagne, on voit beaucoup de personnes y aller en road trip. Ça donne envie, quoi. Non, beaucoup. Ça ne me dit rien. Non, non, mais ça donne envie. T'es en Espagne ? Franchement, j'aimerais bien y aller, quoi. Ça donne envie, quoi. Ouais. Là, c'est un beau pays, avec beaucoup d'eau. Je confirme. C'est un très, très beau pays. Ça donne envie. Et il y a les cartes, en plus. C'est encore mieux. Il y a des grosses cartes. Les gens sont super accueillants. Ils ne sont pas avards d'infos comme nous, les Français. J'ai été très surpris par ça. On peut en parler, mais les Espagnols sont très accueillants. Et presque, ils te donnent tout dans la... Ils t'amènent, presque, ils te placent les cannes. Je leur dis, non, mais les gars, c'est bon, on va pêcher. C'est bon. Je suis là pour pêcher. Non, non, mais t'inquiète. Moi, je te fais tout et tout. Ils te disent, non, c'est bon. Mais ils sont vraiment exceptionnels. Ils te donnent le moindre endroit où il y a du poisson. Sans rechigner, ils ne te demandent rien en retour. C'est notre mentalité, clairement. Après, nous, on ne peut pas comparer les deux histoires au niveau du pays. Parce que la France, c'est un gros pays de la pêche à la carte. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient pêcher les grands poissons. Eux, ils sont plus. Je pense qu'ils ont 10, 15 ans de retard par rapport à nous, clairement, au niveau des destinations. Et donc, du coup, ils sont plus... Ils ont envie de faire venir les gens, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont accueillants, comme ça. Même si l'Espagne est un pays chaleureux et accueillant, ils sont clairement comme ça. Et puis même, il y a des beaux cadres. Les paysages et tout. C'est désertique. C'est sympa. Ouais, super. Non, non, c'est une envie. Merci, Morgane. Maintenant, on va laisser... Pas de souci avec plaisir. On n'a pas donné notre deuxième invité, qui se fait dans son petit coin. Je suis sage. Silencieuse, attendueuse, à l'écoute. Quand est-ce que ça va être en moto ? Eh bien, c'est ma part. Ok. Je t'écoute, Jocelyn. Tu as plein de questions pour moi. Je ne vais pas l'interroger parce que, bon, voilà. Tu connais les réponses. Peut-être que je peux vous surprendre. Donc, Cindy, pour ceux qui nous écoutent, en fait, tu es la compagne de Lolo. Oui, c'est ça. Quelques années, j'imagine ? Depuis 8 ans. 8 ans. Et on se marie dans un mois. Ah ! C'est formidable. Bravo. Si le Covid nous le permet. On espère. Non, je ne vais pas rien dire. Parce que, bon, c'est pas malheur. Normalement, oui. Touche du bois, s'il y en a. Chaque fois, on dit oui, oui, ça passera. Ça ne va pas que jamais. Bon, voilà. Eh bien, félicitations en avance. Merci. Merci, c'est gentil. Et du coup, toi, alors, tu ne pêches pas ? Non. J'ai pêché. Tu as eu pêché ? Oui. Plus jeune ? Avec mon grand-père, en mer, la dorade. Mais j'ai vite été bannie de la pêche. Ah, c'est vrai ? Parce que moi, je remettais le poisson à l'eau. Je savais qu'il avait besoin de la mer. Donc, mon grand-père n'appréciait pas, donc j'ai été interdite de pêche. Ah, d'accord. Voilà. Papi, quand il pêché, elle adorait. C'était pas de famille. Et puis, en plus, c'est vrai. C'est plutôt correct. C'est plutôt. Donc, papi a vite mis l'étiquette sur la petite fille. Tu viens le fil dans le bâton. Prenez mon frère. Qui lui a accepté de cuisiner le poisson derrière. Exactement. Et toi, donc, dans la vie ? Dans la vie, j'ai créé mon agence. Une agence marketing. Ça fait trois ans et je gère des modèles, des influencers. À leur trouver des contrats. Et j'aide aussi... Je t'interromps. Explique-nous ce qu'il y a une... Une influenceuse, c'est une perche. Qu'est-ce qu'il y a ? Une influenceuse, c'est... Parce que c'est surtout... Il faut qu'on mette dans le contexte aussi. Parce que là, on est dans un monde très différent de la pêche. Oui. Parce que les gens qui nous écoutent, c'est les pêcheurs de carpe. Ils ont une tête dans l'idée de l'influenceur de pêche à la carpe. Pas du tout. Ça n'existe pas, quasiment. L'influenceur de pêche à la carpe. Parce que là, on parle de personnes qui sont suivies par 500 000 personnes. Eh oui, bien sûr. Pas des gens qui sont suivis par 10 000 malheureux pelés, tu vois, qui sont perdus. Là, c'est des gens... Ils sont importants, ces 10 000 personnes. Non, ils sont importants. C'est 10 000, c'est déjà beaucoup, mais... C'est vrai que là, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est pas le même monde. Non, moi, j'ai une agence qui est 100% féminine. Donc, désolé, messieurs. D'accord. Et elles sont mannequins et influenceuses, c'est-à-dire qu'elles ont énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, ça va de 10 000 à 1 million d'abonnés. Et moi, mon rôle est de leur trouver des contrats qui vont être des contrats pour des marques de cosmétiques, prêtes à porter. Qu'est-ce que ça veut dire, leur trouver des contrats ? C'est-à-dire que ces influenceuses prêtent de leur temps ? Alors, en fait, le client va envoyer un produit aux influenceuses qu'elles vont tester et qu'elles vont en parler à leur communauté et donner leur avis et les tester en direct. Et donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en parler ? C'est faire des postes, faire des stories. Exactement, ça peut être des postes, des stories, des réels. D'accord. Des TV, des TV. Tu accompagnes des jolies demoiselles, des jolies femmes, donc mannequins, c'est ça ? C'est ça. À trouver des contrats pour faire du placement produit sur des postes, des stories qu'elles sont amenées à faire sur leur réseau Insta, c'est ça ? Exactement. D'accord. Oui. Et donc, ça, c'est un métier ? C'est un métier, oui. Pour tous ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont découvrir. Et après, à côté de ça, je suis certes agent de ces filles-là. Et à côté, je vais travailler aussi avec des sociétés qui vont faire appel à moi pour retravailler un petit peu leur image sur leur site Internet ou sur leurs réseaux sociaux. où, par exemple, leur compte Instagram ne donne pas envie à des clients. Et justement, on va retravailler en organisant des séances photos avec les filles pour mettre en avant des vêtements, du maquillage. Tu m'as fait une beauté, quoi. Pas encore. Tu m'as fait une beauté à certaines entreprises. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et il faut qu'aussi… Du coup, j'interviens parce que je sais ce qu'elle fait aussi. Mais là, elle ne travaille pas du tout avec la télé-réalité, tu vois. Parce qu'elle ne l'a pas dit. Mais il y a le monde de la télé-réalité qui est pour nous. Et parce qu'elle me demande mon avis, moi, je donne mon avis aussi. Et c'est très important, tu vois. On n'aime pas ça, tu vois. L'idée de la télé-réalité, c'est des gens qui prennent des produits, peu importe ce que tu lui donnes, tu vois. OK. Il va le promouvoir, tu vois, parce qu'il est payé. Cindy, elle, elle va d'abord demander à son influenceuse… De le tester. De le tester. Et de donner un vrai avis. Voilà. Tu vois. Et des produits qui sont… Après, c'est aussi… C'est pas le même. C'est pas le même, en fait, c'est ça ? Moi, je suis une agence qui est 100% féminine. Pour moi, l'image de la femme est très importante. Et je ne dénigre pas les personnes qui font de la télé-réalité parce qu'aujourd'hui, ils réussissent. C'est vraiment tant mieux pour eux. Oui, tant mieux pour eux. Maintenant, ce n'est pas du tout l'image de mon agence. Moi, vraiment, c'est le respect. C'est pas vulgaire. Voilà. Il n'y a rien de vulgaire. Moi, les filles, elles ont des abonnés, pas parce qu'elles ont montré leur poitrine ou elles ont posé un string. Même si, voilà, je ne vais pas juger ces filles-là. Elles travaillent sur leur féminité sans tomber dans le vulgaire. On va les suivre parce que c'est des personnes qui sont belles au naturel, au naturel comme maquillées et qui ont une belle personnalité. Pour moi, ça, c'est très important dans le recrutement de mes profils. Et il me semblait de mémoire, mais tu parlais, si je me trompe, que tu faisais partie de l'organisation Miss France ? Alors, je ne dirais pas Miss France, mais je travaille avec Miss France, donc pour la région Provence-Côte d'Azur. Et j'ai ce rôle un petit peu de recrutement des filles, préparation pour être sur scène. En prévision du concours, en fait. Voilà, exactement, organisation de campagne. La campagne des filles à bien se préparer. Tout à fait, pour arriver un petit peu sur le plateau de Miss France en ayant une belle préparation. Exactement. C'est un milieu qui n'est pas facile, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas souvent sympas. Et il faut apprendre à une jeune fille qui a 18 ans et qui, d'un seul coup, se retrouve de l'ombre à la lumière à accepter la critique. Il faut simplement accepter d'être aimée, pas aimée, d'être jugée. D'être jugée, oui, bien sûr. Il faut avoir un certain caractère. Et d'être jugée sur son physique. Exactement. Des fois, les gens vont leur trouver des défauts que même elle, elle n'avait pas trouvés. Donc, c'est dur. Ça peut être compliqué. Oui, surtout quand elles ont 18 ans. Exactement. Ah, il y en a qui ont du mal, hein ? C'est dur, moi. Enfin, chaque année, j'arrive. Du coup, j'ai beaucoup de profils, du coup, dans mon agence, qui ont fait Miss France grâce à... C'est sympa ? Oui, oui. C'est une fierté, je pense. Ah oui, totalement. Clairement, parce que c'est le Graal en matière de beauté en France. C'est pas bien. On ne peut pas faire... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, vraiment, je suis très fière. C'est le concours phare. Puis après, elles sont reconnaissantes, généralement. C'est ça qui est sympa. Donc, finalement, il y a un énorme lien dans ton activité. Et celle de Lolo, Lolo qui en charge aussi, en particulier, les réseaux sociaux. Oui, on travaille souvent ensemble. On se conseille sur les réseaux sociaux, sur les statistiques. Des fois, quand on regarde les... Quand on étudie les statistiques, lui, de Nash, et moi, de mes influenceuses, quand on ne comprend pas que, d'un seul coup, il y a eu une perte de vue, est-ce que ça fait pareil pour toi ? Donc, oui. Et même, je lui demande souvent conseils. Lui, il a un œil avec la vidéo et l'image. Et c'est important, s'il ne peut plus se travailler en équipe. On a le bureau à côté, tu vois, et dès que tu as un doute ou tu as un manque d'idées, tu te dis, ah, tu n'aurais pas une idée pour ça. Tu vois, on cède de... Et moi, je lui apporte un petit peu l'œil féminine dans cette vidéo. Ça apportait chacun des idées. Finalement, on travaille comme une équipe, quoi. Oui. On cède, oui. Même si c'est complètement différent de travailler en équipe. Ça fait une touche masculine et une touche féminine. C'est ça, exactement. C'est un mix d'idées, quoi. D'ailleurs, on a un petit projet. On en parlera après, non ? Toi, tu veux tout... Oh, on va regarder le secret jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pour moi qui tire la culotte à la maison. C'est pour moi qui décide. Comme dans tous les couples. Si on vole à la pêche, on est obligé. Exactement. Il faut faire des concessions des fois. Exactement. Et on a compris que la pêche, ce n'est pas forcément ton hobby number one. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, du coup, quels sont tes hobbies ? Moi, en fait, mon travail fait partie vraiment de mes hobbies. D'accord. Parce que dès que j'ai un moment libre, ce que j'aime, c'est créer, organiser. Et je profite de mon temps pour faire ça. D'accord. Après, oui, je ne peux pas dire que j'aime faire les magasins, j'aime profiter de mes amis. J'aime aller à la pêche, des fois, avec mon âme. Non ? Toujours pas. Elle y va pour toujours plaisir. J'y vais. Quand il fait beau et quand... Sur certaines conditions. Ouais. C'est quoi les conditions ? Il faut qu'il fasse beau. Pour que je puisse profiter de ce moment pour bronzer. Le vent, la pluie, on essaye d'éliminer. Ouais. Non, après, tu peux quand même avouer que j'ai quand même fait des sessions qui n'étaient pas toujours faciles. Oui, bien sûr. Même si la première... Ça l'a marqué. Tu sens que ça l'a marqué. Non, mais... Je te sors de ton confort un peu, des fois. Voilà, exactement. Exactement. Mais quand même, il a... Il te met en difficulté. Il m'a amenée petit à petit. Donc, la première pêche que j'ai faite avec lui, c'était quand même confort. Il faisait beau. Il ne m'a pas détesté. Quoi ? Je ne l'ai pas détesté. Puis, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive un jour... Voilà. Et un jour, quand tout se passe bien, j'ai eu l'attente dans le froid. Dans la boue, pendant une semaine. Dans la boue, la pluie. À Montbeil, au mois d'octobre. Quand il est bas. Là, vraiment, j'attendais qu'un jour, qu'une seule chose, c'était le dernier jour. Ah ouais, d'accord. En plus, on a réveillé. Ouais, donc, c'est... Pas de poisson. T'as deux trombies. Et finalement, la pêche, ça peut... Ouais, pour toi, c'est plus... En fait, c'est un peu comme pour ma compagne. Elle aime bien... Rosine, elle aime bien venir me voir. Déjeuner avec moi, si je ne suis pas très loin. Ou manger le soir, tu vois, un petit truc. Mais elle ne ferait pas forcément les nuits avec toi, quoi. Ah, mais moi, après, vraiment, ça ne me dérange vraiment pas de faire une semaine au bord de l'eau avec lui. Ah ouais. S'il fait beau. S'il fait beau. Mais je m'organise avant, déjà. C'est comme un contrat, c'est sous réserve de conditions. Ouais, ouais, c'est ça. Je me prends les petits magazines. Ouais. Je m'occupe. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ? Eh ben... Apo, non ? C'était pas Apo ? Ah ouais, c'était Itus, il me semble. On était allés à Apo, au mois de novembre. Il y a juste les souris que j'ai pas... Après, les souris, j'ai pas tout à l'apprécié. Parce qu'il me l'a dit le dernier jour qu'en fait, on était entourés de souris. Il ne fallait pas te le dire avant, je pense. Après, les souris, j'aime bien. Mais en fait, moi, je suis pas non plus une chochotte, mais il faut juste que je vois les choses. Il faut que je vois l'araignée, il faut que je vois la souris, et le problème, c'est que la souris... Tu l'en dis pas trop, on verra ça plus tard. Et si je te pose la question, comme Lorient l'a fait pour Morgane, la personne qui t'inspire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou qui continuent de t'inspirer ? Alors moi, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je peux trouver de l'inspiration chez chacun d'entre vous. Et comme aujourd'hui, je peux en trouver chez Morgane, son courage qu'elle a à être au bord de l'eau, seule, des fois, la nuit. Je t'ai posé des questions hier, et moi, je trouve beaucoup d'inspiration en Morgane. Je me dis que, waouh, une femme entourée d'hommes, seule, au bord de l'eau, quand il pleut, il faut aller chercher le poisson, bravo. Vraiment bravo. Même nous, on le fait pas, des fois. Moi, je laisserai ma canne, comme je t'ai dit. Et je termine pour cette petite séance découverte. Est-ce que tu as des objectifs que tu voudrais partager ? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que tu aimerais accomplir, que tu aimerais partager là ? J'ai un gros projet que je suis en train de mettre en place. C'est un gros défilé très féminin, 100% féminin, pour mettre en avant une association avec 15 profils de mon agence et dans le sud. Ça, c'est vraiment un gros projet que je suis en train de mettre en place. Et sinon, après, mes objectifs, forcément, c'est de réussir ma carrière professionnelle et personnelle, fonder une famille. Et ben voilà, c'est chouette. Tu me rappelleras quand est-ce qu'il y a ce défilé avec ces 15 magnifiques... Écoute, pour l'instant, je vais essayer de le faire pour le 7 mai. D'accord. C'est noté dans la journée. Avec grand plaisir. Je te note dans la case des invités. Je crois qu'on a un tournage. Il ne peut pas être là. Non, mais toi, de toute façon, il va falloir que tu postes ton jour, là. Moi, oui, je n'aurai pas de tournage. Mais Jocelyn, je crois qu'il a un tournage avec Thierry. Non, je crois que Thierry, il sera avec moi, je crois. Je crois qu'il sera en tournage avec... Thierry, tu pourrais venir filmer un défilé, non ? Ça changerait un petit peu. Il est content. Vous ne le voyez pas, mais il est content. Il est très fondant. C'est déjà pas mal. Il y avait un petit projet aussi, caritatif. Oui. Tu n'en avais pas parlé ? Ah oui, de prendre des influenceuses et de faire un voyage humanitaire. J'en ai plein. Comme je vous dis, j'aimerais un petit peu amener mes influenceuses. Elles sont jolies, elles ont des abonnés, mais il n'y a pas que ça dans la vie. J'aimerais qu'on puisse faire un voyage humanitaire et apporter un petit peu notre soutien. Ça, c'est chouette. Oui. Eh bien, c'est bien. Maintenant, on vous connaît un peu plus. C'est déjà bien. On en sait un peu plus, là ? Oui, mais je trouve ça très intéressant. Il est temps de faire une petite transition ? Petite transition. Allez. Quoi de neuf chez nâche ? Alors ça, désolé Cindy, ce n'est pas trop trop. Mais je pense que tu as des trucs que tu vas reconnaître. Morgane, un peu plus, quand même. Qu'est-ce qu'on a de beau, Jocelyne ? Quand même, qui s'est passé depuis les derniers podcasts, qu'on a tourné au mois de mars, on est au mois de juillet. Donc, il y a eu pas mal de choses, quand même, d'intéressants. Déjà, au niveau des produits. Au niveau des produits, on a lancé pas mal de produits. C'est le launch 4, je crois, de printemps. Il faut savoir que nous, avec Nosh, cette année, c'était un peu compliqué avec le Covid. Mais c'est découpé en quatre parties, en fait. Un launch par trimestre. Oui, tous les trimestres, il y a un launch avec des nouveaux produits. Sauf cette année, avec le Covid, effectivement, comme tu dis, on a été obligés de réunir deux launch. Exactement. Donc, cette année, il y en aura un de moins. Un de moins. Et il y a pas mal de choses qui sont sorties. Pour l'été, des super fringues. Nouvelles fringues. Clothings qui sont plutôt cool. Très jolis. T-shirt. T-shirt. Sweets. Casquettes. Casquettes. Joggers. Jogging. Chaussures d'eau. Chaussures d'eau. Chaussures d'eau. Water shoes. Water shoes. Et surtout, des claquettes. Et des claquettes. Pratique. Est-ce que toi, t'es plus claquettes que crocs, je crois. Ah ouais, crocs, non. Crocs, Cindy peut te le dire. Moi, je crois que je divorce. Si je mets des crocs. C'est pas possible, les crocs ? C'est pas possible. Pour moi, c'est pour le jardinage. Bon, en tout cas, Nash a bon goût. On a fait des sliders. Sliders. Elles sont très bien, en plus. Elles sont très jolies. Ouais. Donc, voilà. Et puis, du petit matériel aussi. Petit tackle, comme d'hab. De toute façon, dans les lounges, ils sont toujours assez complets. Ouais. Là, on a du tackle. On a, je sais plus ce qu'il y avait. Il y a des ready rigs. Dans les ready rigs, il y a un des montages les plus efficaces du moment. Ouais. Reniclo. Reniclo, qui est très bien. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Après, qu'est-ce qu'on avait ? On avait plein de leaders qu'on n'avait pas, d'ailleurs, à l'époque. Exactement. Donc, c'est des leaders en plastique. Ça remplace le lead core. Notamment pour ceux qui pêchent le privé, comme par exemple, ici, il y a iTunes Rufo, où le lead core est interdit. Eh bien, voilà, ça permet de faire… C'est une bonne alternative. C'est une très bonne alternative. C'est extrêmement discret. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Ben voilà. Et puis, ça se… C'est très disclairé. Ça se plaque dans le fond. C'est ça, c'est cool. Ouais. C'est plutôt cool. Après, bon, sincèrement, regardez-le sur nos réseaux. Vous allez voir, il y a plein de… Plein, plein, plein de petites vidéos sur ça. Eh oui, sur le site internet, on peut retrouver d'ailleurs… Sur le site internet, vous êtes beaucoup… Un petit catalogue avec… Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup à envoyer des messages sur la page. Beaucoup, beaucoup. Donc, demandez des petites informations que je pense que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, mais on a un site internet, nagtacle.com, il me semble. Et là, vous avez toutes les infos. Vraiment, avec toutes les photos. Même, il y a des petites vidéos pour vous expliquer, etc. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même… Il y a une carte avec les shops. Exactement. Tous les magasins. Si, par exemple, on habite, quel que soit l'endroit où on habite en France, si on se dit, tiens, j'aimerais bien aller voir un produit en démonstration. Et typiquement, quand il s'agit d'acheter, par exemple, un Bivi ou un Betcher, c'est vrai que ça représente une certaine somme d'argent. Donc, c'est mieux de le voir et de le sentir le PC. C'est toujours un peu, c'est très important. Et pour ça, rien de plus simple, c'est d'aller sur le site internet de Nash Tackle et d'aller sur ce qu'on appelle le store locator, qui permet de localiser le magasin de pêche le plus proche de chez nous. De chez vous. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de détaillants qui distribuent, commercialisent les produits Nash. Car Nash ne vend pas en direct. Je le répète, parce que souvent, j'ai la question, très souvent la question, nous ne vendons pas en direct, nous vendons à des détaillants qui eux-mêmes revendent. Nous ne gérons pas le SAV directement. C'est bien auprès des détaillants qu'il faut le faire. C'est souvent des... Vous avez plein de petits messages sur Facebook. Et vous êtes beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que des fois, on tarde à répondre. Mais sur ce site, NashTackle, je vous le conseille, parce que toutes ces petites questions, vous allez avoir les réponses directement et rapidement. Donc voilà. Exactement. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Et au niveau des produits, ce qu'on peut peut-être dire, Lolo, c'est qu'indépendamment des produits qui sont sortis, on va avoir, comme chaque année, le trade show. Ah non, le trade show, nous, on adore y aller d'ailleurs. Moi, c'était la première année où j'ai participé. J'ai toujours rêvé d'y aller depuis chez chez Nash. Ça fait plus de 5 ans maintenant. Et quand je le voyais en Angleterre, c'était sublime. Ils avaient fait ça au HQ, à la maison mère, grosso modo. Et toujours rêvé d'y aller pour redécouvrir les nouveaux produits. Et l'année dernière, on a eu la chance de le faire à Francfort, en Allemagne, parce qu'avec le Covid, ils l'ont fait 1 en Angleterre et 1 en Allemagne, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'Angleterre. Et finalement, celui de Francfort, en Allemagne, il permettait à tous les clients détaillants de pêche de venir découvrir la gamme Nash. Et c'était juste sublime. Toutes les personnes qui sont venues étaient ravies de l'expérience et d'avoir vu ce qu'ils ont vu en matière d'innovation produit. Et il y en avait quand même pas mal. Et cette année, on ne vous en dit pas trop, mais je pense que comme chaque année, avec le trade show, vous allez en prendre plaisir. Le trade show, c'est vraiment le moment dans l'année où on va lancer le plus de nouveautés, de grosses nouveautés. Et cette année, c'est assez chargé aussi. Très chargé, très chargé. C'est un tas de produits qu'on n'a jamais eu l'occasion jusqu'alors de faire. J'espère qu'avec le Covid, justement, on sera un peu plus tranquille pour... On va croiser les doigts, oui. Pour qu'on... Justement, pour qu'on... Espérons que la vague 4 n'arrive pas. J'y crois pas trop, mais bon. On va enchaîner. Et puis, en code 9, en vidéo, il n'y a pas quelque chose. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont... Beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties. Il y a notamment les deux épisodes de nos premiers podcasts. Vous avez été beaucoup à réagir à ça. Exactement. Tant à réagir sur la chaîne YouTube de Nashtackle que sur... Que sur... Comment dire ? Que sur les réseaux sociaux. Ah oui. Que sur Facebook et Insta. Et puis, on a aussi vu que sur les plateformes comme Spotify, Apple, Deezer, etc. Il y a eu pas mal de téléchargements. Donc, on est ravis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parce que du coup, on était très sceptiques au début du résultat parce qu'en France, ce n'était pas très développé. En fait, ce n'était pas très développé. Donc, c'était une vraie tentative pour nous. C'était une vraie tentative. Puis, ça demande... Il faut qu'on se déplace. Parce que la dernière fois, c'était Paris. Là, c'est Rufo. Il faut qu'on loue du matériel. Il y a de l'organisation en gros. L'organisation. Il faut faire venir des invités, etc. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Vous suiviez l'épisode. Donc, on vous en remercie. Et du coup, on vous réservera à chaque fois le maximum de surprises. Là, on en tourne deux. Et puis, on en a encore deux. Qu'on en a déjà parlé. Et je pense que l'endroit va vous plaire. Je pense que l'endroit va vous plaire. Ce qui doit plaire, c'est surtout que c'est innovant. C'est innovant. En France, oui. Dans le milieu de la pêche de la carte, oui, il n'y a personne qui le fait. C'est ça. En France. Parce que les Anglais ont déjà eu leur parti. Il me semble qu'il y a Corda aussi. Oui, oui, c'est ça. Il y a Cardzilla en Allemagne. En Allemagne. Et en France, on est les premiers. Alors, on n'est pas les précurseurs. On n'a pas même tel podcast. Mais pour l'instant, on est les premiers à le faire. Et on se régale, en plus. Et on se régale. Sincèrement, c'est top. Ouais, c'est top. Et au niveau des vidéos, en fait, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a pas mal de vidéos à venir. Qui sont sorties. Avec énormément des podcasts. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties. Ah oui, il y a qui sont sorties. Le deuxième fichier de nage de la série avec Sylvain Poipi. Avec ça et Thierry, on est en charge de filmer ces fichiers de nage. Il y en a plusieurs qui vont arriver, d'ailleurs. Donc, celui avec Sylvain Poipi, vous pouvez encore le regarder. Oui, bien sûr. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. N'hésitez pas à regarder. Qui est sorti très récemment et qui marche pas mal. C'est l'enduro de l'Ancombe. Oui. Donc, on avait deux équipes qui étaient là-bas. C'était Arcangelo Sortino et Mika Renni qui ont fini deuxième. Il y avait Noé Debo avec Michael Écoute qui ont fini septième. On fait du poisson aussi. Et c'était fini par Mathieu Roche. Très joli projet. La belle enduro. Et c'était Johan, d'ailleurs, j'avais rien, qui est chez nous, qui est ambassadeur, qui organise la belle carrière. Qui organise cet événement. Et c'est vrai que c'est un des beaux enduros de France. On avait eu l'occasion de filmer l'année dernière Cabanac qui est un magnifique aussi enduro. Et là, l'Ancombe, je crois que c'est vraiment un des grands enduros qu'on voulait absolument couvrir. Parce que vraiment, il est chouette. Et puis, il y avait deux équipes. Et puis, il y avait du beau monde dans le cadre de cet enduro. Et puis, voilà, Mika Arkan arrive à se placer deuxième. Ils auraient pu finir premier. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Mais voilà, c'est... Mika, on le sait, champion du monde ou vice-champion du monde ? Vice-champion, je crois. Désolé, Mika, je ne sais plus exactement. Oui, je ne sais plus Mika. Mais il est équipe de France. Donc, c'est un enduro enduro. Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé pour eux. Et puis, l'enduro était vraiment sympa. On peut le revoir en image. Il est sur YouTube. Il est vraiment sympa. Et après, on a eu un beau projet. Du coup, vidéo qui n'est pas sortie. Après, je pense que vous l'avez vu, il y a aussi mon vlog. Du coup, on avait fait... On avait tourné les podcasts et puis on avait pêché avec Sony, avec Thibaut, avec Corentin, région parisienne dans l'Est, etc. Donc ça, voilà. Pareil, il est toujours sur la chaîne. N'hésitez pas à jeter un oeil. Et puis, surtout, un gros projet qu'on a fait fin mars. Je pense que quelques personnes l'ont vu qu'on y était, mais pas trop. Et c'est Thierry qui est en charge du projet. C'est aussi un projet qui est... Un gros morceau, celui-là. Un gros morceau. Il fait des grimaces là-bas. Il y a du boulot, là. Il y a des semaines de travail. Parce que ça va être la première vidéo de ce genre de format. Oui. C'est-à-dire qu'on va... C'est des voyines. Exclusivement des voyines. Exclusivement des voyines. Et puis, surtout, un projet avec deux binômes. Deux binômes. Et sur un lieu qui est Oriana. Qui est Oriana, en Espagne. Et où on a fait du poisson. On a fait du poisson. Il nous tarde de vous montrer ça, clairement. On revient à l'Espagne. Alors, on revient à l'Espagne. On s'est régalé. Moi, je me suis... On s'est régalé. Très belle destination. À la... Gigantesque. Et ouais, on va... Je pense que là, on tient un joli projet. Joli projet. Moi, je... De toute façon, ça fait depuis que je suis revenu vivre à Perpignan et Cindy. Ça fait 5-6 fois les gens en Eland que je vais en Espagne. On ne peut que tomber amoureux du pays. Il n'y a personne qui pêche, quasiment. Quoi qu'à Oriana, j'étais quand même surpris. Il y avait du monde. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. Parce que, tu sais quoi ? On est tombé dans les fêtes. Ouais, mais quand même... Et d'ailleurs, si des gens veulent aller à Oriana et qu'ils nous écoutent... Non, n'allez pas pendant les fêtes. Ils veulent absolument éviter les fêtes saintes. Ouais. Parce qu'évidemment, ils sont très croyants en Espagne. Parce que, en fait, ils prennent tous leurs congés à ce moment-là. Mais j'étais quand même assez déçu. Sur ce point-là. Parce que tout le monde m'a vendu du... Oriana, c'est wild. C'est peu pêché. Enfin, c'est peu pêché. On va dire que c'est les pêcheurs forts, tu vois, européens qui viennent pour le wild, pour les grosses conditions. Parce que c'est dur. On est arrivé là-bas. Sincèrement. Quand on était en haut du plan d'eau. Donc, tout en haut. C'était la fête, quoi. Des tunnels partout. Des bivis tous les 100 mètres. En fait, c'est un peu la... Pas du tout. Et plus tu descendais, plus il n'y avait personne, par contre. En fait, c'est un peu la façon... C'est un peu l'approche des Espagnols. En tout cas, des Espagnols qu'on a vus durant cette semaine-là. Peut-être que c'est aussi la particularité de cette semaine, tu vois. On ne sait pas. Mais... Oui, c'est ça. Ils ont tendance à mettre la voiture derrière et tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu moins dans la philosophie qu'est la nôtre. Mais... Mais je dois dire que la décession reste magique. Ah oui, Lolo. Et le projet, on vous invite à le découvrir. Bah, Thierry, il nous dira quand il l'aura terminé. Mais en tout cas, ce sera à découvrir en 2021. D'ici deux semaines, il aura fini. Il y a d'autres projets encore, Lolo. Parce que... Il y a Oriana, bien sûr. Il y a un nouveau vlog que tu es en train de tourner. Bah, du coup, je suis en train de tourner un vlog. On a fait du poisson. On va pas trop le teaser, mais j'ai fait un lag dans l'Est. Et je suis allé pêcher en cabine avec Claude Iceman. On a fait du poisson aussi dans l'Est. Et ici, j'aimerais bien qu'on fasse du poisson pour finir en beauté. C'est chouette. Donc, un nouveau vlog. Un nouveau vlog. De mon côté, je prépare aussi un vlog. Toi, ce sera différent. C'est un vlog sur toute ton année. C'est un vlog qui sera sur toute mon année. Avec, dedans, un poisson un peu exceptionnel aussi. Déjà, capturé. On va pas trop en dire. Parce qu'il y a deux vidéos qui vont sortir dessus. Mais un poisson qui passe 35 kilos. Qui passe 35 kilos, ouais. Mon record. Je suis bien heureux. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a aussi un âge de zoo hors série. Exactement. Qu'on a fait ensemble. C'était notre première pêche ensemble. Notre première pêche ensemble qui s'est très bien passée. On a fait du poisson. Beaucoup de poissons. C'était sympa. Des beaux poissons. Sur deux destinations complètement différentes. Sur deux destinations complètement différentes. Ça va sortir là. Je pense début août. Il faut qu'on se concerte avec Thierry. Mais normalement, en fin de juillet, début août. La vidéo est prête depuis. Donc, il faut juste qu'on la programme. C'est imminent, on va dire. C'est imminent. Prévu. Donc, finalement, cette année, c'est vraiment une année qu'on va produire beaucoup et sortir beaucoup de vidéos. Avec un âge de zoo numéro 11. On voit qu'il a beaucoup de travail là. On a du tof. Thierry, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est âge de zoo 11. Oui. Et donc, on signe le dernier épisode. La dernière danse. La dernière danse. La dernière danse. Après, on a le battle. Je vais refaire un vlog en octobre. Vous, vous allez au DER. Après, on va faire un vlog en octobre. Moi, je vais partir avec Porentin aussi. Pas mal de projets, pas mal de projets, pas mal de projets vidéos à venir. En tout cas, il y a des vidéos. Pour découvrir tout ça, c'est simple. Il suffit de se connecter. Mache-tri, france, sur YouTube, vous abonnez, vous mettez la cloche comme ça, vous recevez une notification, on le dit à chaque fois. Exactement. Mais il ne faut surtout pas oublier à, effectivement, à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube. Parfois, on vous demande, mais comment on peut faire pour suivre les vidéos ? En fait, il faut s'abonner. Et mettre la cloche. Voilà, si vous voulez recevoir la notification pour que la vidéo poppe en premier sur YouTube, il faut mettre la cloche. Et comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir la vidéo. Après, si vous ne voulez pas avoir la vidéo, vous ne mettez pas la cloche, ni vous n'abonnez pas. Mais c'est mieux de s'abonner pour regarder nos vidéos, quand même. Exactement. On a fini, je crois. Oui, on a fini. On peut peut-être juste ajouter que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a différents événements. Oui, oui, bien sûr. Qui sont organisés cette année. Et une grande rencontre nationale. C'est la première fois. On va faire un social, du coup. On va faire un social en fin d'année. À Pescalis. À Pescalis. Où ils nous accueillent gentiment. Et donc, voilà, il y a toute l'équipe Nash qui se réunira. Le plus de personnes. Alors, malheureusement, vu qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Pour certains, ça fait beaucoup de route pour trois nuits. Mais on a beaucoup de personnes qui vont venir. Donc, on est très, très contents. Il y a des personnes qui ont répondu présentes. Et il y a un petit guest star qui m'aidera à participer. Exactement. Je te sens. Il y a Alain. Alain sera là. D'ailleurs, les gars ne le savent pas. Donc, si vous écoutez le podcast, vous ne le savez pas. L'équipe Nash va le découvrir. Donc, oui, effectivement, ça va être un bon moment aussi, je pense. Super moment, je pense. Ça va être vraiment cool. Du coup, vu qu'on ne sait pas s'il y aura Montluçon ou pas avec le Covid, ça va être notre Montluçon à nous. Et en plus, en pêchant. Parce que Montluçon, c'est toujours, on réunit toute l'équipe pour justement tous se connaître. Partager. Partager. Donc là, ça sera à Pescalis, en train de pêcher et tout ça. Donc, c'est cool. A d'y être, en tout cas. Novant. Sauf que ça va être un projet vidéo, d'ailleurs. Il y a une petite vidéo. Ouais, on va travailler à tuer. Ah oui, qu'on a un petit truc, quoi. Ok. Tu en es bien. Bon. Maintenant, on a assez parlé de nage. Maintenant, revenons à nos sujets principaux. Les filles. Voilà. Les femmes de carpe-piste. Donc, on va démarrer par toi, Morgane. Les femmes de carpe-piste. Ah oui. Ah, les femmes de carpe-piste. Ce que je disais, c'est que ça joue un déterminant. Les femmes de carpe-piste. Mais par contre... Donc, les femmes qui pêchent la carpe, pour faire ça. Exactement. Voilà. Cindy, tu peux aussi participer. Si tu as des questions à Morgane qui te boule la langue. C'est ça. Surtout, m'hésite à ça. Répondre du mieux que je peux. Moi, j'ai une question. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même, comme tu disais tout à l'heure, Jocelyn, c'est macho. C'est très mec. Et moi, je voulais savoir comment tu perçois ce monde de la pêche à la carpe. Comment tu vois ça ? C'est un peu compliqué. J'ai plusieurs points de vue, si je peux dire ça comme ça. Parce que j'ai deux catégories différentes de pêcheurs qui peuvent me suivre. Ceux qui sont sur les réseaux juste pour suivre, on va dire. Ils n'ont aucune ambition là-dedans ou quoi que ce soit. Et c'est des personnes qui partagent simplement leur contenu et qui nous suivent par peut-être admiration ou par soif d'apprendre. Parce qu'on essaye aussi d'apprendre à notre façon à chacun. Ils aiment bien créer des contacts, envoyer des messages. Il y en a, c'est des personnes passives. Tu n'auras jamais un message d'eux. Par contre, ils lâchent leur petit like. Et au bord de l'eau, en fait. Moi, c'est au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, comment ça se passe ? Les mecs sont serviables ou au contraire, ils ne le sont pas du tout ? Encore une fois, ça dépend. Je suis tombée sur deux types de personnes. Des personnes qui sont vraiment adorables. Ils viennent discuter avec toi. Ils t'offrent l'apéro. D'accord. Voilà, on partage un bon moment. Et à contrario, il y a des personnes... Je donne un petit exemple. J'ai été sur un étang et la personne a dit direct à tous ses copains. « Ouais, Morgane, elle est sur l'étang. » Et je me suis retrouvée avec 10 bonhommes au portail. D'accord. Voilà, il y a deux types de personnes. Celles qui vont respecter le fait que tu es en train de pêcher, tu es en train de faire ton kiff et qui ne vont pas te déranger, qui vont juste partager un verre avec toi, discuter. Et tu as celui qui va alerter la population entière et ça te gâche un petit peu le moment. Voilà, sans être méchante. J'aime rencontrer des personnes, mais quand je suis dans ma pêche, j'aime bien rester dans ma pêche. Oui, il n'y a pas besoin de pêcher. Donc c'est comme dans tout, il y a deux formes de masculinité, on va dire, dans la pêche. Oui, je pense qu'il y a effectivement ces personnes qui voient les femmes à la pêche comme des hommes. Comme des hommes, on peut le dire, qui ne font pas de différence en fait. Et ceux qui sont un peu lourds d'eau, clairement. Après, c'est comme partout. C'est comme partout. C'est comme partout. Surtout toi, je sais que dans le milieu un peu... des trucs, c'est un peu l'autre chose. Bien sûr. Il y a des hommes respectueux. C'est ça, et d'autres pas. Et irrespectueux, voilà, exactement. Sauf que vous, la différence, c'est que nous, s'il n'est pas respectueux, on le fout sur la gueule, quoi. Comme vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose, quoi. Moi, j'essaie d'avoir une certaine retenue, généralement. Exemple, comme je disais hier avec Jocelyn, je peux recevoir des fois des contenus censurés. Explicites. Oui, voilà, même censurés, carrément. Donc j'envoie un message gentiment, je ne vois pas pourquoi tu fais cela. Tu n'attends pas que tu sois bloquée. Mais ça, c'est des pêcheurs qui t'envoient ces contenus? C'est des pêcheurs, oui, oui, en profil pêche complet. Parce qu'elles communiquent en tant que pêcheuses. Donc, ils pensent qu'ils peuvent l'aborder comme ça. On ne me contacte pas sur les réseaux quand on n'est pas dans la pêche. Non, mais puis même, enfin, moi... Mais du coup, ces personnes, je les bloque. Ils ne s'attendent pas à ce que je les garde dans mes contacts, quoi. Tu vois, c'est... C'est quand même fou, quoi. Il n'y a pas une femme qui nous envoie un message de mon train, c'est parti du génital, quoi. Ah ben... Tu vois? Non, non. C'est typiquement déplacé, quoi. Sur un site de rencontre, tu ne trouveras pas beaucoup de femmes non plus qui vont t'envoyer leurs attributs. Mais bien sûr que... Pourtant, les hommes le font. C'est bestia. C'est typiquement masculin. Excuse-moi de te dire ça. C'est typiquement masculin. C'est typiquement masculin. Mais surtout que... Je suis désolée, mais s'il y a des hommes qui sont comme ça... Je ne sais pas si ça a marché un jour dans l'organisation. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir une réponse en disant « Chouette, viens tout de suite, j'adore. » Voilà, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc les gars qui font ça, on vous le dit, ça ne marche pas. Non, les gars, c'est ça. Arrêtez de partager vos parties. Même si vous les aimez. Vous avez mis de partager un poisson, vous allez avoir plus de chance d'engager une conversation. Là, on engage une conversation et on est lancé. C'est parti. Effectivement, moi, je ne comprends pas ça. J'ai vraiment du mal avec ça. T'es curieux. C'est très curieux. C'est une tentative peut-être d'accroche, d'approche. Je ne sais pas. Ça ne sent pas très efficace. Je suis une femme, je ne pense peut-être pas comme vous. Du coup, je ne sais pas ce qui peut traverser l'esprit dans ce moment-là. Mais nous, on ne pense pas comme ça. Nous, on s'envoie dans la partie entre nous. On ne le ferait pas, je pense. Après, c'est des hommes. Comme je dis, il y a différents types d'hommes. Il n'y a pas tout le monde dans le même panier, bien sûr. C'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que souvent, beaucoup de femmes font aussi, c'est que les hommes ne sont tous pas. Mais c'est ce qui est fait avec les femmes aussi. Non, ce n'est pas vrai. Oui. On met les femmes dans un panier tout de suite également. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais en fait, tout ce qui est côté homme, on l'a côté féminin, mais d'inverser un petit peu d'une autre façon, d'un autre point de vue. Nous, c'est un peu plus brut, quoi. Oui. Ailleurs, c'est un peu plus... Des fois, je n'ai pas mal l'ordre dans ma poche non plus. Oui, mais on est beauf un peu, nous, les becs. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain caractère, parce que sinon, tu te fais bouffer. Oui. Ah oui, surtout dans la pêche, où c'est un milieu qui est vachement tourné masculin. Si tu n'as pas un minimum de... Vachement critique aussi. Oh, ben ça. Mais quand tu es une femme, c'est encore plus compliqué. Comme tu dis, je pense qu'il y a deux parties. Il y a des parties, tu as une grosse... Après, c'est différent les critiques. On en parle souvent avec Jocelyn. C'est que les critiques, on n'en a pas beaucoup, tu vois. Mais c'est celles que tu retiens toujours. Et ce qu'on parle aussi avec Jocelyn, c'est qu'on essaie de faire abstraction de ça. Parce que ce n'est pas vraiment des critiques. C'est constructif. Si c'est constructif, c'est ce que j'allais dire. On en a qui sont constructifs, qui nous aident, nous, à nous améliorer. Et on en tient compte. Et il y en a d'autres, tu te demandes même, mais d'où elle sort et comment tu la justifies ? Comment tu la justifies ? C'est souvent un problème de jalousie. Souvent. Mais c'est quelque chose qui est... C'est un travail mental à faire sur soi-même. Parce que les critiques, il n'y en a pas beaucoup. Même s'il faut écouter les critiques, parce que c'est super important pour se remettre en question. Mais tu as beaucoup de points positifs. On va dire que tu as 80 de positifs et tu as 20% de critiques. De négatifs, on va dire. Et ces 20% de négatifs, dans ta tête, ils prennent plus de place que le côté positif. C'est pour ça que j'essaye de me focaliser, moi, maintenant plus sur le positif. Parce que si tu restes sur le négatif, tu n'es pas... Mais il faut toujours apprendre contre le négatif, tu vois. Mais c'est sûr que si se dire que tu es nul à chier, ça ne fait pas le point. Il ne faut pas non plus incriminer que les hommes là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que... Surtout que les femmes entre vous, vous êtes très dures. Moi, non, pas forcément. Moi, je parle avec toutes les... Je lâche mon petit commentaire sur toutes les photos de femmes. Toutes les photos de femmes qui pêchent et qui ne sont pas en bikini avec un poisson. Je reviens à ça. C'est ce que je voulais dire, justement, par le fait que je n'incrimine pas que l'homme. Il y a quelque chose contre les bikinis, j'ai un peu. La femme, je parle d'une certaine catégorie de femmes aussi. Voilà, donc il y a la catégorie, pardon, d'hommes, mais catégorie de femmes. À faire des photos comme ça aussi, c'est ce que je te disais, on nous met dans un panier aussi. Je reçois, moi, des messages, des fois, disant... Ouais, des fois, sur tes photos, tu pourrais être un peu plus décontractée. À ton avis, à quel style de femme on m'assimile à ce moment-là ? Moi, je vois ce genre de personnes. Donc, la faute n'est pas que de l'homme. Bien sûr que l'homme, mais ça, c'est la faute des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y aurait pas les réseaux sociaux. Mais c'est la course, oui. Il n'y aurait pas les réseaux sociaux, il n'y aurait pas ce style. Non, il n'y aurait pas ce style. Après, comme vous le savez, c'est comme dans l'automobile. La femme a toujours été utilisée d'une certaine façon. Il faut juste savoir utiliser le profil d'une femme correctement, c'est tout. Après, il n'y a rien de plus beau, donc... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même dommage qu'il y ait certaines attitudes d'hommes qui dégorgent sur certains types de femmes. C'est ça qui est embêtant. Mais comme on dit, Cindy, c'est le respect, en fait. Tu peux voir une femme, comme dans le salon d'automobile. Moi, ça ne me gêne pas du tout de voir une femme... Non. Si c'est sûr que tu es dedans, en train de mitrailler de photos, et me baver, je ne sais pas quoi... Ah oui, non, là, non, bien sûr. Le respect, quand même. Oui, du respect, exactement. Donc, on parle des hommes, et du coup, toi, tu pêches seule ? J'ai pêché seule. Maintenant, je pêche accompagnée. J'ai pêché... Contente ? Quasument. Après, quand moi, je ne suis pas d'accord sur un d'un spot, je vais de mon côté. Je te casse. Je suis honnête. C'est que des fois, on n'a pas les mêmes envies. Oui, bien sérieux, oui. Une fois, il y en a un qui a tout simplement envie, exemple, d'avoir un rendement. Et moi, je vais peut-être chercher un poisson en particulier, ou visé un peu plus gros. Je vais sur un bief d'à côté. Après, on n'essaie pas non plus de prendre des postes super éloignés l'un de l'autre. Mais tu es capable de pêcher toute seule ? Bien sûr, j'ai pêché pendant six ans toute seule, quasiment. J'ai toujours fait des sessions aussi accompagnées de mon meilleur ami ou d'autres personnes que j'ai rencontrées au bord de l'eau. Mais principalement, mes pêches étaient seules et j'ai commencé seule. Du coup, comment tu t'organises quand tu es toute seule ? Est-ce que tu choisis des postes en particulier qui ne craignent pas trop ? Ou est-ce que tu as toujours quelque chose avec toi ? Je sais que Cindy en a parlé hier un peu avec toi. Non, j'avoue qu'au début, j'étais très inconsciente. Ah, tu es inconsciente, voilà. Tu ne réalisis pas, je pense. J'étais pas sur les réseaux. Donc, je ne savais pas forcément que la pêche était réservée masculin. Moi, je n'y voyais aucun problème. J'allais sur Paris, quête scène, je posais le bed. Je dormais à la belle étoile avec les cannes en face. Pour moi, il n'y avait aucun... Oui, c'est chaud quand même. Mais du coup, tu ne communiques pas sur le lieu où tu es à un moment présent ? Oui, mais je n'étais pas réseau. Donc, en fait, il n'y avait rien. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à être sur les réseaux et qu'on te reconnaît au bord de l'eau ou autre, et que là, ça devient un peu plus... Là, c'est différent. Mais au début... Du coup, parce que Lolo, tout à l'heure, disait, c'est vrai qu'en début d'émission, que souvent, les pêcheurs peuvent se poser la question de savoir, parce que c'est une femme, du coup, il y a un a priori. Est-ce que c'est bien Elcamorce qui se pode, qui utilise son pneumatique pour poser ses cannes, qui met à l'épuisette tout seul, qui fait ses photos toutes seules ? Toi, c'est quoi la réponse ? Tu fais tout ça ? Moi, j'avais tout fait toute seule. Tout fait toute seule. Après, le Zod, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisé. En scène, je n'en avais pas l'utilité. Moi, j'aimais bien pêcher au péniche. En fait, je faisais un petit peu comme Sony. Comme fait Sony, oui. Je faisais comme fait Sony, voilà. Après, c'est développé, quoi. Plus tard, peut-être que tu te mettras à pêcher un peu en Zod, etc. Mais voilà, le point principal, c'est qu'on voulait te faire dire que tu es capable de pêcher toute seule. Et la majorité de ton temps, à la base, c'est que tu fais pêcher toute seule. Et j'ai commencé toute seule. Maintenant, comme je dis, je pêche accompagnée de mon conjoint. Mais ça n'empêche que je reste une pêcheuse à part entière. Oui, bien sûr. Qui prend ses propres décisions et qui fait sa pêche comme je l'entends, tout simplement. C'est le plus important, en fait. Mais même si... En fait, moi, je ne vois pas le problème de ça. Parce que c'est un sujet qu'on en a parlé un peu avant. Mais des gens qui disent, oui, mais elle ne pêche pas tout toute seule. Elle ne fait pas tout toute seule. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. Parce que, regarde, moi, maintenant, mon conjoint, il est là. Je prends plaisir à lui dire, vas-y, prends-moi en photo. Et comme ça, je peux faire des photos même plus originales, d'un point de vue différent. En plus de ça, je me casse moins la tête. Et inversement, moi, je le prends en photo. C'est aussi un moment de partage. Oui, mais un homme aussi préfère être en binôme et être pris en photo plutôt que perdre tout le temps. Du coup, ça voudrait dire qu'on devrait faire tout tout seul, en fait. Mais ça serait un peu dommage d'être là et de te regarder tout faire, quoi. Ça n'a aucun sens, bien sûr. Et puis même au début, forcément, si la femme, elle ne va pas arriver comme ça. Et nous, les hommes, c'est sûr, au début, personne ne nous a vraiment appris, tu vois, à pêcher. Donc, on a été obligés, comprens, de pêcher tout seul. Moi, c'est sûr, j'ai appris de moi-même également. Toi, tu l'as fait, mais beaucoup ont été aidés par le conjoint. Oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est normal qu'au début, ce soit quelqu'un, un ami ou son copain ou son père qui l'aide au début à se poder. Une femme qui se pod à 100 mètres, c'est pas inné, quoi, tu vois. T'es obligé de que quelqu'un t'apprenne ou le fasse au début avec des convois. Moi, je suis allée dans des champs, tu vois. C'est un geste technique, il faut l'exercer à plusieurs reprises pour pouvoir l'améliorer. Bien sûr. Même tout simplement. Moi, tu sais, j'allais dans des champs, je mettais un plomb, je m'entraînais à... Rien qu'à lancer précis, déjà. Je voulais perfectionner ça. C'est super, c'est cool, moi, je trouve que c'est bien. C'est vraiment bien. Quel style de pêche ? Quel style de pêche ? Du coup, tu en as déjà un peu parlé. Un petit peu, ouais. Mais quel style de pêche, on va dire... Qu'est-ce que tu aimes ? Rivières, étonnes, ravières, tout. Je ne suis pas difficile. Toi, tu es tant qu'il y a de l'eau et du poisson ? Je prends mon kiff partout, en fait. Moi, c'est juste, j'ai l'équinte dans l'eau, je suis contente. Je vais partout. Et il n'y a rien qui te... Les spots un peu difficiles d'accès, des fois, sont compliqués. C'est juste que je prévois, je m'équipe léger. Mais je trouve toujours une solution pour dévier le truc, quoi. Donc, c'est vraiment... Non, je n'ai pas du... Tant qu'il y a du poisson, petit, gros... Non, ça ne me dérange pas. Regarde, comme je disais, dans l'Ardèche, on n'a pas du gros poisson. Mais je prends un plaisir énorme. Ok, il y a quelques belles qui freinent. Il y en a des belles. Il y en a des belles. Il y a des coilles sauvages, mais tu prends un plaisir quand même à temps. Non, je me contente de ce que j'ai. Puis, il y a plein de... Comme tu dis, il y a plein de l'Ardèche. Tu peux pêcher au cassant, tu peux pêcher dans tes pieds. Tu peux pêcher à tout. Tu peux tout faire, en fait. Pêcher du bord, en bateau. Ça qui est cool. Ouais, clairement. Est-ce que tu es... Alors, ça, c'est la question, voilà. Est-ce que tu es féminine ? Oui. Voilà. Est-ce que, quand tu es à la pêche, tu arrives à te maquiller, à te coiffer ? Ou c'est complètement à part quand tu es à la pêche, tu pêches, quoi. Ce n'est pas ce que je vais penser en premier, je l'avoue. Mais le matin, ouais, j'ai bien quand même... Ouais. Prendre soin un minimum de moi, quoi. Se débarbouiller le visage, se laver le corps. Oui, ce n'est pas crasseux, quoi. Voilà. On essaie d'être propre, quand même. Session courte, exemple, je remène des lingettes. Plus longue session, un gant de toilette, un pain et un bidon. Tu fais ta toilette, quoi. Et indépendamment de toi, pour les femmes qui nous écouteraient, est-ce que c'est facile d'être une femme, d'être féminine, du coup, puisque... Je pense juste qu'on met un miroir et tout le joué. Est-ce que c'est facile d'être féminine au bord de l'eau ? Les premiers temps, tu cherches un peu comment tu t'y prends, on va dire. Mais après, une fois que tu as trouvé, tu te fais ta trousse, ta petite trousse pêche, tu te dis, dedans, j'ai mon pain de savon, mon gant de toilette, mes lingettes démaquillantes, exemple, parce qu'elle ne va pas prendre le coton, ton machin, ton truc, ramener toute ta maison. Tu te prends tes lingettes démaquillantes. Non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce qu'au début, c'est ce que je faisais. J'emmenais tout, j'utilisais trois quarts. Pourquoi tu prends tout ça ? Tu prends le nécessaire. Parce qu'il y a une différence entre faire attention, être bien, et ramener un chariot entier de maquillage. Écoute, il y a de la place, t'as un chariot, j'ai mon sac avec mes changes, ma petite trousse de toilette. Donc pour toi, le fait qu'il n'y ait pas de douche, par exemple, de sanitaire, c'est pas un problème en soi ? C'est pas un problème, au pire des cas, moi, tu sais, j'ai toujours mon maillot de bain dans mon sac. D'accord. Je prends, comme je disais, mon pain de savon, mon gant de toilette et mon bidon, verse de l'eau dans un seau, tu fais ta toilette, t'es tout aussi propre. À l'époque, il le faisait, ça marche très bien. Oui, bien sûr. Donc en fait, ça ne change pas forcément d'un homme qui reste pour prendre une petite douche. Pour toi, c'est pas un problème, le côté hygiène, le côté air mal baissé. Là, j'étais partie une semaine sur un étang où il n'y avait pas de douche, et j'ai fait cette technique-là, un seau de l'eau, un pain. Mais s'il fait froid ? Tu t'y fais. Je suis là, tu t'y fais. Parce qu'elle a l'habitude aussi. Oui, non, mais ça ne me dérange pas, moi, j'ai un esprit très sauvage. Oui, voilà. Si tu ne l'as pas, c'est bien compliqué. En fait, ce qu'on est en train de se dire, finalement, c'est que pour une femme, c'est ce que je comprends, ce que tu dis, Morgane, c'est qu'avec un petit peu d'organisation, de préparation, eh bien, on arrive à, après un petit peu de temps, on arrive à trouver sa façon, sa propre façon de tenir son hygiène. Dans ta petite trousse de toilette, comme je disais, tu mets une lingette démaquillante, ta brosse à denton, ton dentifrice, un pain de savon, ta brosse pour les cheveux. C'est comme les mecs, il y a des mecs qui sont wild, qui ont juste besoin du petit truc minimum, et tu as des mecs qui vont en priver, qui ont besoin de la douche, des toilettes. En fait, on revient toujours même, c'est que c'est pareil. C'est exactement pareil. Non, c'est pareil, c'est juste qu'on va rajouter l'étape, peut-être, maquillage, mascara. C'est super important, tu vois, tu vois une fille qui pêche toute seule, et elle a prêté, tu vois, c'est sûr, on ne fait pas des caisses, mais tu vois, qui fait attention à elle, en même temps, c'est cool. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas emmener mon lisseur portable au bord de l'eau pour me faire une beauté. Mais pourquoi pas ? Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Il suffit qu'il se mette à pleuvoir, c'est bon, je dois tout recommencer, c'est bon. Non, on ne chivote pas. Non, non, pas de chichi, c'est mon moment détente. Féminine, parce qu'on parle de lisseur, on parle de maquillage, tout ça, tu vois. C'est pas... Parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent. Tu peux préparer avant ta session, ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien te dire, bon, je vais me faire une tresse, parce que ça va me simplifier, exemple, mes 24 heures, je n'aurais pas besoin de me démêler les cheveux, ou tu te simplifies les choses, tu fais des choses à l'avance, en fait. Moi, c'est comme ça que je m'organise. Shampooing sec. Ouais, shampoing sec. Moi, je lave mes cheveux, exemple, avant de partir, ou je les lisse, ou je fais une tresse. Je me simplifie les étapes, quoi. C'est super important, parce que je pense que s'il y a des femmes qui nous écoutent, ou des femmes de pêcheurs, ou qui hésitent à y aller... Bien sûr. Juste qu'elles t'entendent dire que, en fait, c'est pas parce qu'on est en camping ou dehors, que c'est pas possible d'être propre. Pas du tout. Que c'est pas possible de se maquiller, ou d'être bien, en fait, d'être normal. Non, comme je dis juste, n'oublie pas le miroir, parce que se maquiller à l'aveugle, côté passager, j'ouvre le... C'est bon. Pas de voiture en côté, c'est compliqué. Mon conjoint, il se fout de ma gueule. Est-ce que tu es à la salle de bain ? Moi, je trouve que c'est super... C'est vraiment assez intéressant de voir ça, et de mettre en avant que tu peux être féminine en allant la pêche. Et du coup, ça amène un peu à une autre question, c'est quoi la réaction de ton entourage quand tu dis que tu pêches la carte ? Parce qu'une femme qui pêche la carte, il n'y en a pas tant que ça, même si, comme tu le disais tout à l'heure, ça a tendance à augmenter, mais il n'empêche que... Dans ma famille, personne ne pêche. D'accord. Personne, personne ? Personne. D'accord. J'ai jamais connu quelqu'un dans ma famille qui pêchait. Voilà. Je n'ai rien appris d'eux ou quoi que ce soit. Première réponse, c'est que tu le gardes au moins, le poisson. Ah ben, ça, c'est... Tout de suite... Mais pourquoi tu vas pêcher si tu le relâches ? Voilà. Et où est l'intérêt si tu ne peux pas le manger ? Moi, c'est mon père qui me taquine beaucoup avec ça. Il me dit, bon, c'est quand que tu me ramènes un brochet ou un truc. Je pêche la carte, donc... Voilà. On a eu ce genre de questions, je pense. Oui, oui. Mais ça continue. Puis après, voilà, c'est... Ah ouais, mais tu restes longtemps et tout. Et bien, justement, comment tu fais pour l'hygiène ? En fait, on se pose un peu les mêmes questions. Amis aussi, hein. Mais si on parle, par exemple, de tes amis, femmes, c'est quoi leur regard quand tu pars à la pêche, toi ? Elles ne s'en occupent pas. Je suis honnête. Elles ne font pas attention. Elles ne s'en occupent pas. Elles ne font pas attention. Moi, j'ai ma meilleure amie ici, une fois qu'elle est venue me voir. Elle est restée rapidement. Elle est repartie. Ce n'est pas leur dada. Ce n'est pas son truc, en fait. Non, ce n'est pas leur truc et je peux le comprendre totalement et moi, je ne leur demande pas de s'impliquer là-dedans. Ce n'est pas ce qui compte pour toi. Je réserve des moments pour eux. Mais d'après toi, c'est quoi le regard, en fait ? Le regard, son regard à ta meilleure amie ? Qu'est-ce qu'elle te dit, tu vois ? Quel est son sentiment quand elle te voit au bord de l'eau ? C'est quoi ? C'est de l'incompréhension ? Elle me dit, je préfère te voir au bord de l'eau qu'avec de mauvaise fréquentation ou à faire des conneries. Moi, c'est ce qu'elle m'a toujours dit. Parce que moi, je viens du 95 et je sais que là-bas, on a beaucoup de personnes qui partent dans de mauvaises choses. Là, je suis au bord de l'eau, je fais de mal à personne. Elles n'ont pas forcément... Non, elles voient le positif. Le fait que je sois dehors, je suis à l'air libre, je fais quelque chose que j'aime. En plus, quand je sors les poissons, à chaque fois, elle fait, oh purée ! Comment tu fais ? Pourquoi ? T'arrives à toucher ça ? Oui, c'est ça. Comment tu fais pour toucher ça ? C'est rigueulasse, non ? Non, c'est juste du poisson, quoi. Voilà. Non, non, mais c'est des regards fin. C'est bienveillant. C'est généralement ce qui est dit, à part le poisson, tu ne le manges pas. Mais sinon, c'est admiratif même, des fois. Oui, ça, c'est bien. C'est... On ne voulait pas avoir ça. Mais vu qu'ils ne connaissent pas de lui, ils s'intéressent. Quel retour vous avez... Exactement, ça, c'est une curiosité qu'on avait. Non, admiratif, oui. Parce que nous, ça doit être un peu comme nous, parce que nous, on le sait, c'est souvent cette question-là. Vous passez une semaine à bord de l'eau pour un drapé. C'est ça. Oui, mais en fait, tu ne comprends pas, tu vois. Mais ils admirent la démarche. Il faut que tu viennes une fois avec nous, pour que tu comprennes. Combien de fois j'ai amené des amis ou des mecs de la famille en disant, viens, tu vois. Je n'ai jamais réussi à l'analyse. On se fout de ta gueule. Moi, souvent, c'est différent de toi. Ce n'est pas bienveillant. On se fout de ta gueule. C'est pour moi, j'en ai mis le Dieu. C'est le sportif professionnel. Et ils n'en ont rien à faire. Ils se foutent de ta gueule. Tu es un gros bof, tu vois. Je dis, ne t'inquiète pas, viens, je t'amène. Et combien de fois, on m'a dit, ah ouais, c'est trop cool, j'ai trop envie de revenir avec toi, tu vois. Moi, je n'ai jamais réussi à en emmener un ou une à la pêche. Ah ouais, on n'en met même pas qu'à. Le soir, tu te fais des petits apéros sympas avec des petits trucs grignotes. Tu as de la chance, tu fais 2-3 poissons dans la nuit. Les mecs sont comme des oufes. C'est trop cool, en fait. J'ai juste de la chance. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon meilleur ami sur les quais de scène. J'ai de la chance et que j'ai un meilleur ami qui partage ma passion. Mais voilà, c'est ça l'ami que tu verras avec moi à la pêche. Au moins, ça, c'est bon. C'est clair. Mais quand tu as des amis qui ne partagent pas du tout ça, c'est vraiment un univers à part, quand même, la pêche. C'est complètement à part. Encore dans la tête des gens, c'est très ancré. C'est vieux, c'est la bière sur le côté du siège et on se met un carreau le week-end, tu vois. Mais en fait, la pêche de la carpe, on est à des années-lumière de ça. Alors, certes, c'est une partie. C'est clair qu'il y a une partie, une grande partie qui est encore comme ça. Mais il y a une autre partie à nous où c'est partir en bateau-cabine, tu vois, pêcher ou dans le sauvage où tu ne croises personne pour traquer une carpe en particulier ou faire du gros poisson ou avoir des carpes sauvages. Il y a tout ça, en fait, qui fait que c'est une passion à part. C'est magique. Et que les gens ne comprennent pas. Les amis à Cindy, on en parle à la rappel, tu vois, c'est comme ça. Non, parce qu'ils ne voient pas forcément ça. Ils se disent, oui, ils attrapent un poisson, peu importe lequel. Et tu vois, les amis à Cindy, c'est... Là, elle lui a dit, mais attends, je vais faire un podcast pour pêche. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout ? Ouais, ouais, ouais. Ça va être trop bon, tu vois. Ouais, mais en fait, venez, quoi. On vous invite. Vous allez voir, c'est trop kiffant. Du coup, tu dis que tu as un ami, c'est ça ? Avec qui tu partages cette passion. Et du coup, ça amène un peu à une autre question. C'est pour... Comment tu inciterais, en fait, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter d'autres femmes ? Un conjoint ou une conjointe à venir à la pêche ? Ben, c'est ça. Soit à aimer ou à débuter cette pêche. Déjà, elle n'emmène pas faire une semaine d'un coup. Ouais, c'est... Franchement, c'est juste un conseil. Il y allait progressivement, c'est ça ? Ouais, il y allait progressivement. Et comme on disait, qu'il y ait les conditions requises un minimum. Ouais. Pour le début, c'est très important. Voilà, 20 mois de février. Ouais. Ouais, moi, je dirais aussi... Donc, un temps clément, pas trop de moustiques, pas trop de boue, pas d'eau. Ouais, ouais, comme on se soft, quoi. Et comme je dirais, évite de lui ramener de la bouffe en boîte, essayer de faire un barbecue. Enfin, c'est des petites choses, mais qui peuvent... Elle se dit, « Ah, je suis au bord de l'eau, je fais un barbecue. » Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Là, il faut que tu... Il y a des femmes qui t'écoutent, qui pêchent pas, ou qui hésitent, peut-être, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Eh bien, essayez une matinée, une après-midi, ramenez même vous-même de quoi faire un barbecue, ou en fait, ramenez à la pêche ce qui vous fait plaisir. Même vous aimez lire, vous ramenez un livre et vous venez partager le moment. Que ce soit avec nous ou pas, vous pouvez être à côté. Le but, c'est que vous suffiez aussi votre moment, en fait. Exactement. C'est tout. Bah ouais. Est-ce que les réseaux sociaux pour toi ? Ça, c'est une transition un peu... On va être but, quoi. Qu'est-ce que les réseaux... Non, pas qu'est-ce que les réseaux sociaux... Mais est-ce que ça peut avoir un impact ou non ? Vis-à-vis des femmes ? Ouais. Oui. Parce qu'on en a parlé un peu, déjà. Encore une fois, dans la façon dont la femme peut être utilisée. Voilà. Alors, pour toi, quel est le point positif des réseaux sociaux pour les femmes et quel est le point négatif ? Bah, les faits déjà qu'on les voie. Sans les réseaux, on ne les verrait pas. Tu ne les croiseras pas souvent au bord de l'eau. Moi, je n'en ai jamais vu. Il n'y aurait pas les réseaux, tu n'aurais pas, on va dire... Tu n'en ai jamais vu une femme. J'en ai jamais vu une femme. Donc, ce que tu dis, toi, Morgane, c'est que les réseaux sont... sont vecteurs. Permettent, en fait, de promouvoir la discipline. Plus on mettra de femmes, en fait, en images, et plus, finalement, on rendra féminin la discipline de la bâche à la carpe. Ça ne nous choquera plus de voir une femme passer dans le cadre de l'actualité. D'accord. Et on en voit de plus en plus, d'ailleurs. Depuis un an et demi... Je crois qu'on joue notre partie. Nous, on a notre carte. On a notre carte, on a le femme, et on contribue à ça. Et on est très contents. Moi, je suis très content qu'on puisse équilibrer, même si ça veut être dur d'équilibrer. Même pour nous, ça nous fait plaisir aussi. Parce qu'on ne se serait pas dit, exemple, qu'on serait accepté dans ce monde-là, en fait. Donc, c'est aussi une forme de... Nous, on est aussi reconnaissante, je pense, vis-à-vis de vous aussi. Parce que vous nous donnez aussi notre chance de montrer que la femme, elle est tout autant égale à l'homme, quoi. Et c'est vrai que sans vous, il n'y aurait pas forcément eu cette démarche. Donc, toi, tu dis, les réseaux sociaux, il faudrait y voir plus de femmes. J'essaie de résumer pour que d'autres femmes s'y mettent. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire sur le matériel, par exemple ? Les vêtements. Les vêtements. J'en reviendrai toujours. Je suis désolée. Mais les vêtements, parce que... Peut-être des vêtements plus féminins. Voir un t-shirt taillé en carré, avoir un jogging avec le paquet des chaussures. Non, non, sincèrement, c'est vraiment super compliqué. C'est vrai que les vêtements... Je sais très bien pour les vêtements, c'est très compliqué. Parce que vu qu'on est peu de femmes, le marché... Il y en a une tasse quand vous avez un peu... Le marché n'est pas énorme. Mais pourquoi pas faire exemple même une petite quantité illimitée où au moins, on va dire, équiper ceux qui représentent, si ce n'est pas commercialisé, au moins donner les moyens aux personnes qui sont dans des marques ou autres, de pouvoir être habillées. Mais quoi qu'il en soit, ça peut aussi servir les femmes dépêcheurs. Bien sûr, mais c'est vrai que le marché n'est pas encore très... Oui, mais c'est une petite gamme type, il ne faudrait pas grand-chose. Tu vois, ça ferait plaisir. Je sais que nous, par exemple, on a fait des vêtements pour les enfants, mais on n'a pas de vêtements pour les femmes. Vous avez même fait les manteaux pour les chiens. Oui. Ah ben bravo. Pour dire, c'est vrai, ça c'est important de le souligner. On a passé aux enfants, pour les bébés même, on a fait des... Pour les bébés, il y a le body. Le body, c'est le bonheur de léger dans le pyjama. Puis après, je dirais peut-être les chaussures, essayer de mettre du 39, ça serait sympa. Des petites tailles en fait. Et du 47, s'il vous plaît. Des petites tailles, tout simplement. Après, je n'ai rien à redire sur le matériel parce que nous, chez Nash, on a du compact, du léger. Là-dessus, moi, je n'ai aucun problème. Oui, je pense qu'une femme peut trouver un bien bien sûr. Bien sûr. Et puis moi, exemple, je suis en 9 pieds. 9, 10 pieds, on peut avoir un bedcherscope très léger, très bien dormir dedans. Non, là-dessus, il n'y a vraiment rien. Je dirais vraiment juste les vêtements, l'habillement. En sachant qu'une femme déjà aime bien être habillée à la contérieure, des fois, tu ressembles à... Puis ce n'est pas très joli. On remet la féminité, si la femme se fait attention à elle au bord de l'eau, ça ressemble à un facteur. Ça serait peut-être un moyen aussi d'amener d'autres femmes au bord de l'eau. Parce que quand elles disent ouais, mais à chaque fois que j'y vais, elles regardent dans l'état où je suis, elles ne prennent pas plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Donc un matériel plus adapté, notamment par les vêtements, des choses qui soient plus féminines. Oui, mais sinon matériel en soi. Des réseaux sociaux où on monte plus de femmes et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre d'après toi pour que plus de femmes s'y mettent ? Bonne question. Je dirais peut-être... Je crois qu'ils en font déjà des endures aux femmes ou des clients comme ça. Des événements qui seraient orientés uniquement sur les femmes. En Angleterre, ils en font. Oui, mais ça ne serait pas une façon de nous distinguer loin de là, mais une façon de se rencontrer. Bien sûr. Ou développer. De développer, de créer des liens. Oui, c'est différent qu'on peut être plus des rencontres amicales. Oui, même pas forcément en pêche, mais je ne sais pas. Peut-être exemple sur un salon, réserver peut-être un petit truc avec les femmes. En fait, qu'on puisse avoir du contact, c'est dur de se croiser au bord de l'eau. Je vous dis, je n'en ai jamais croisé, mais j'aimerais bien rencontrer. Ce serait peut-être une petite idée de créer un groupe. Il y en a, mais le problème c'est que ça reste de l'écrit. On aimerait bien pouvoir un jour recevoir. J'aurais changé quelque chose. Vous en réalisez ? Il y en a beaucoup d'étrangères aussi dans les groupes. Moi, je suis dans plusieurs groupes de femmes. La plupart sont étrangères. Allemandes, non ? Beaucoup d'Allemandes qui pêchent. Après, les Allemands, ils ont une culture vachement plus wild. Ils aiment bien être dehors, faire du camping. C'est vrai que rencontrer des pêcheuses françaises, c'est très compliqué. Très compliqué. Et toi, il y a un côté négatif de ces réseaux sociaux ? Peut-être oui, comme je disais, les jugements, à part ça. Je reformule la question. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui portent préjudice à cette image-là ? Bien sûr, mais comme dans tout. Comme je disais, la femme a toujours été utilisée, je ne dirais pas en appâtage pour faire un lien à la pêche, mais ça a toujours été. Pas de bikini, pas tout ça. C'est vrai que c'est très cliché. Ça m'énerve parce qu'on me confond avec ce type de femmes. C'est juste, en soi, je n'ai rien contre elles. Elles font leurs trucs. Moi, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Ce qui me dérange, c'est d'être assimilée tout de suite à ça. C'est ça qui me gêne. Ce n'est pas ton image. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas ce que moi, je véhicule. Ce n'est pas ce qu'on verrait sur mon contenu. Si on va sur ma page ou mon Instagram, ce qu'on voit, c'est un poisson mis en valeur par une femme et pas une femme mise en valeur avec un poisson caché dans la photo. Parce qu'en fait, c'est plus tordu que ça. Oui, c'est plus complexe. Je prends le poisson pour récupérer la communauté carpiste. Exactement. Effectivement, là, on est dans la pêcheuse qui pêche son main avec son mec et qui fait juste la photo en bikini ou en mode sexy, fort, pour avoir du là et qui ait du... Après, une femme, par contre, elle a complètement... Je ne juge pas, exemple, une femme en plein été qui crève de chaud, qui va juste dans l'eau avec son poisson. Ce que je n'apprécie pas, c'est juste les photos où vraiment, les attributs féminins sont mis plus qu'en avant. Là, on voit bien que le poisson n'est pas au premier plan. Après, si tu es... Ah ouais, non, le premier plan, ce n'est pas celui-là. Mais quand tu as chaud, t'es un maillot de bain, moi, je vais en Ardèche, des fois, on arrive à 42, 43 degrés. Je veux bien mettre un Waders, mais bon... C'est à moi aussi. J'ai le droit d'avoir un débardeur aussi pour ne pas crever de chaud. J'ai beau être une femme... Tu condamnes, quoi, en fait. C'est une pose trop subjective que tu... Oui, voilà, qu'on ne me juge pas directement parce qu'exemple, j'ai porté un décolleté sur une photo. Donc, tu es juste une femme, en fait. Oui, mais à force qu'il y ait justement ce type de femme qu'on parle qui mette le poisson au second plan, nous, on se sent bridé. Moi, personnellement... En gros, c'est un peu ton coup de gueule, ça. Oui, c'est le coup de gueule. Du coup, on a célébré. Je me sens bridé vis-à-vis de mon contenu et des fois, je me dis... Ah, tu te sens bridé sur ton contenu ? Je me sens bridé. D'accord. Tu fais attention en fait ça. Oui, elle va réfléchir à ce qu'elle va mettre. Alors que l'homme, il est hors tenu... Je me change avant de prendre ma photo parce que je me dis ah non, j'ai trop peur de ne pas pouvoir... C'est un manque de liberté. C'est peut-être moi qui ne m'affirme pas assez. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie que quelqu'un, quand il arrive sur mon fil d'actualité, me compare à ça en sachant qu'en ce moment, on voit plus de femmes de ce style-là que de pêcheuses. C'est ça qui me... Enfin, il faut... J'oserais peut-être le faire quand les mentalités auront plus évolué. Pour le moment, je n'y arrive pas. Ce n'est pas dans mon éthique de femmes. Écoute, oui. C'était un... C'était un... Ça nous permet de faire une petite transition. Une petite transition. Et on passe... Femme de carpiste. Femme de carpiste. Femme de carpiste. Et là, maintenant, je vais m'effacer avec toi. Une femme qui ne pêche pas la carpe, mais qui est... Qui est au contact de la carpe. Qui est au contact de la carpe. Voilà, mais qui doit avoir des carpes à peu près tous les jours, malgré tout. Et puis surtout, on entend parler tout le temps. Et j'en ai remonté une il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a une semaine, 14 kilos. J'ai cru que c'était un requin, mais... Non, arrête. T'en as fait plusieurs, quand même. Oui, non, mais d'accord. Mais je parle de l'art récemment. Ouais. Très beau, François. Du coup, ça m'amène à une petite question, évidemment. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop pesant, difficile, parfois même douloureux de vivre avec un... En toute sincérité, avec un pêcheur passionné de carpe. Parce que, évidemment, je précise juste qu'il y a différents types de pêcheurs, avec différents degrés de passion. Là, en fait, ton compagnon, c'est quelqu'un qui... C'est de l'extrême. Qui passe, qui a fait de sa passion son métier, son métier et sa passion. Les deux ont fusionné, finalement. Donc, quand il te parle de sa journée de travail, il te parle de pêche. Et quand il te dit je vais aller me faire un week-end détente, il te parle de pêche à nouveau. Oui. Et pour toi, au quotidien, après 8 ans, parce que tu nous disais que ça faisait 8 ans que vous étiez ensemble, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Est-ce que c'est pas trop difficile ? Alors, non. Non, parce qu'on profite en fait, quand il part, lui, en session, j'ai aussi pas mal de choses à faire, moi, de mon côté avec l'agence. Donc, enfin, on sort quand lui part en déplacement, je pars aussi en déplacement. Moi, il faut savoir que tous mes événements se font le week-end. D'accord. Donc, heureusement, presque. Heureusement, oui. Vous êtes bien entendu. Il fait ça parce qu'au moins, il pourrait lui aussi m'en vouloir de ne pas être là le week-end. Après, oui, il y a des inconvénients. Je ne vais pas dire le contraire. Parce qu'on peut partir en vacances. Oui, parce que j'allais faire une petite transition vers ça parce que tu dis, bon, tous les week-ends, c'est-à-dire que le week-end que tu pourrais prévoir... Ça, ce n'est pas vrai. Pas tous les week-ends. Un week-end en amoureux que tu pourrais prévoir parce que, justement, au niveau de l'agence, tu as du temps. Et là, finalement, ton compagnon, il te dit en fait, là, j'aimerais faire un week-end de pêche. Du coup, tu te retrouverais avec des week-ends qui sont un peu troqués ou des vacances que tu ne peux pas faire. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé ? Ça, c'est déjà arrivé ou pas ? Oui, oui, oui. Mais on essaie quand même de s'organiser. Ce n'est pas tout à la dernière minute. En fait, vous avez réussi et toi, tu as réussi de ton côté, finalement, à trouver ton équilibre là-dedans. Exactement. Après, moi, j'arrive à faire le juste milieu, faire la part des choses. C'est-à-dire que si je pars là une semaine ou dix jours, je ne vais pas revenir deux jours à la maison et repartir une semaine. Quand je rentre, on fait quelque chose, on part le week-end. On essaye après aussi. Moi, c'est voué à l'échec. Elle fait un effort, je fais un effort. Même si ce n'est pas un effort de passer un week-end avec elle, tu vois. Mais il n'y a pas que la pêche dans la vie. Parce que moi, c'est mon boulot. Oui, parce que moi, je connais pas mal de couples qui se sont séparés. Souvent, le prétexte qui a été évoqué, même si on sait que ce n'est souvent pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais souvent, le prétexte qui est affiché, c'est parce que la pêche de la car, le pêcheur de car part jour, nuit, pendant un certain nombre, pendant un délai, parfois, qui peut être long, qui est de l'ordre de la semaine. Oui, mais je pense que le pêcheur doit aussi, à un moment donné, ne pas penser qu'à lui. Donc, il peut partir, mais il faut aussi qu'il pense à passer du moment avec sa femme et savoir se retrouver. J'ai eu ça dans 15 heures. C'est compliqué. J'avais un conjoint qui ne pêchait pas. C'était pareil. Après, je pense aussi que le plus important dans un couple, c'est que chacun puisse avoir une passion. Ça, c'est très important. Exactement. Un pêcheur doit forcément avoir quelqu'un qui a une passion et qui, peu importe laquelle, mais à un moment donné, quand il partira au bord de l'eau, cette personne ira faire du vélo, ira faire des randonnées, ira, quoi qu'il en soit, faire quelque chose. C'est bien aussi de pouvoir se ressourcer et au moins, quand on se retrouve, c'est que mieux. C'est encore mieux. Et du coup, pendant des absences, parce qu'il y a, par exemple, certaines parties de pêche ou même des tournages vidéo qui peuvent durer une semaine, 15 jours, est-ce que, c'est quoi le délai pour toi acceptable et ce qui devient vraiment trop long et qui commence à pénaliser ton quotidien ? Non. Deux jours. Une semaine, ça va. Deux semaines, c'est long. Deux semaines, c'est long. Oui. Donc, le délai, je me renseigne aussi un peu pour moi, le délai acceptable et maximum dans ton esprit, c'est quoi ? Oui, dix jours. Dix jours. Vraiment max. C'est déjà bien. Tu as déjà une bonne tolérance. Mais par contre, attention, quand je dis dix jours, ce n'est pas pour repartir quatre jours après. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, minimum. Dix jours d'absence, c'est au moins égal à dix jours de présence. Mais oui, bien sûr, il faut... Après, si on fait le total à la fin de l'année, il faut quand même qu'il ait passé plus de temps avec moi qu'avec ces poissons. Sinon... C'est intéressant comme à souligner. C'est ce que je voulais dire. Parce que des fois, on passe du temps en 100%. Oui, non, mais peu importe. En fait, ça, ça ne compte pas. N'écoute pas cette émission, Rosine. Absolument pas. Une session sans poisson ne veut pas dire « j'ai pas fait de poisson, je vais rester plus longtemps ». Au bout d'un moment, c'est intéressant ce que tu soulignes. C'est Cindy qu'on veut écouter. Non, mais c'est vrai. c'est hyper intéressant. Bien sûr. S'il n'y a pas de poisson. Nous, ça ne nous regarde pas, ça, en fait. En fait, s'il n'y a pas de poisson, t'as un échange. T'as une situation que j'ai vécue à de nombreuses reprises. Et il n'y a pas de poisson. On doit aller au bout de la démarche et essayer de faire des poissons. Donc, on doit déménager. Bon, bref, ça, c'est du détail. on doit déménager, c'est de trouver des poissons. Ça veut dire qu'on doit allonger la durée de la session. Non. Ça, non. Ben non. Non. Au bout d'un moment, il fallait choisir le bon poste, le bon lac, et puis le reste. Être bon pêcheur. Parce qu'on ne l'est pas, apparemment. Voilà, tant pis. Allez, à Villeneuve-de-la-Rao et vous en faites des poissons. Oh, tu te commes, délivre-toi-du-neuve. Ok, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, l'autre question qui, il n'y a pas forcément de transition claire avec ça, mais c'était vraiment une question qui m'intéresse. ta première réaction, je suis beaucoup sur la perception de la pêche. ta première réaction quand vous vous êtes rencontré et qu'il t'a présenté sa passion, parce qu'évidemment, quand on se rencontre, voilà, évidemment, on vient beaucoup parler de soi pour se découvrir. Du coup, à un moment donné, quand on est pêcheur de carpe et que la pêche prend autant de place dans notre vie, on est obligé de se dévoiler un peu. Du coup, comment ça t'a été présenté à toi et comment surtout toi, tu l'as reçu ? Ça a été quoi ta réaction ? Alors, moi, ça a été petit à petit. Il faut savoir que quand je me suis mise avec lui, il était basketteur, donc le week-end, les matchs, ce n'était pas à un rythme comme il peut l'être à l'heure d'aujourd'hui. Ça a été vraiment petit à petit, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que la pêche à la carpe, déjà au niveau du matériel, ça a vite rempli l'appartement quand on s'est mis ensemble et moi, je pensais qu'être pêcheur, c'était un seau et une canne. Voilà, le cliché. On est là. J'ai d'en parler du cliché. Et rapidement, ça a été une chaise, ici et ça et rapidement, il a fallu un garage. Parce que sinon, c'était en plein milieu du salon, de la chambre et les odeurs, on en parle aussi. Petit à petit, dans la relation, tu as compris la place que ça prenait d'un point de vue matériel et puis d'un point de vue temps. Mais ta réaction sur le pêcheur, toi qui es dans le monde, on va dire, de la mode, des manquinas et tout ça, tu travailles dans cet environnement-là. Je ne l'ai pas rencontré au bord de l'eau, donc je ne suis pas tombée amoureuse d'un pêcheur, je suis tombée amoureuse de l'oréen. Je n'ai pas eu de mauvaise image de ça et au contraire, comme le disait Morgane, moi je préfère voir l'oréen au bord de l'eau plutôt que dans des bars, en boîte de nuit, jusqu'à 5h du matin, complètement bourrée. Tu avais plutôt un bon a priori quand tu as découvert cette passion. Moi je trouve vraiment que c'est une belle passion et en plus, quand à côté, il avait le basket, justement, ça le permettait de se ressourcer. Après, je ne l'ai jamais caché. Au début, c'est ça qui est la question aussi, c'est qu'au début, la faute, ce que font beaucoup, et c'est une grosse erreur d'ailleurs, c'est qu'ils n'en parlent pas et ils le cachent. Surtout pas faire ça. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est soit, après, c'est ta passion qui est empathique et au bout d'un moment, tu vas craquer parce que ta passion va reprendre le dessus et ce n'est pas bon et ton couple va craquer. Et il ne faut pas cacher ça, en fait. C'est juste toi, ça ne se gère pas. Ça ne se gère pas. Exactement. Et je pense simplement que si une personne n'accepte pas ça, c'est juste que ce n'était pas la bonne personne. Oui, bien sûr. Et en fait, avant même de le rencontrer, tu parlais de la pêche de la carte. Ah, non, pas du tout. Du tout. Donc, ça ne savait pas que des gars pouvaient partir le jour comme la nuit avec un équipement qui leur permet de dormir au bord de l'eau ? Ça, j'ai appris. D'accord. Je pense que j'en apprends encore tous les jours. J'imagine, dans le garage, tu dois découvrir des effluves aromatiques de bouillettes. Non, je pense que le pire, c'est les noix tigrées. Je pense qu'à chaque fois qu'il fait bouillir des noix tigrées, je lui dis, je crois qu'il y a un chat qui a vomi. Non, c'est pas vrai, c'est les noix tigrées qui sont en train de bouillir. Il y a encore des bouillettes qui ne sentent pas fort. Non, mais je préfère l'arrivée dans les bouillettes. Il n'y a aucun souci pour ça. Non, c'est... Et aussi, on en parle des bouillettes que tu fais réchauffer sur le chauffage. Je prends une quinzaine de pots de pop-up, et avec les plumes jus qu'on a, je fais des mix. Ah oui, bien sûr. Et je fais ce cheval sur les radiateurs. Ça sent bon, en fait. Ça sent bon, ça. C'est très joli. En plus, il y a des jaunes, de la maison, c'est par son nombrose. Donc, même dans la chambre, il y a la déco. Il y a la déco, carpe. Pourquoi tu as signé que notre packaging n'est pas joli ? Ah si, mais bon. On va pas trouver la déco de la maison, quoi. Ouais, OK. Donc, tout à l'heure, tu disais que t'allais... Enfin, que t'avais déjà eu l'occasion d'aller, malgré tout, au bord de l'eau, en session, avec Lolo. Du coup, qu'est-ce que t'as trouvé agréable ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont ennuyée ? Et comment toi, en tant qu'accompagnatrice, parce que tu pêchais pas, comment t'as fait pour occuper ton temps pour toutes les femmes, en fait, qui nous écoutent, femmes de pêcheurs de cartes ? Est-ce que t'auras un conseil par rapport à ta propre expérience à partager ? Alors moi, j'aime aller au bord de l'eau, forcément, quand il y a une bonne météo. Ça, je pense qu'il n'y a rien de plus important. La bonne météo. Pour moi, vraiment, il n'y a rien de plus important. S'il pleut, par exemple, pour toi, c'est no way. Le problème, c'est que s'il pleut, je vais devoir rester enfermée dans la tente et ce n'est pas agréable. D'accord. Alors que je pense que quand on est au bord de l'eau, c'est justement pour profiler de la nature, le bruit des oiseaux. Après, attention, il y a pleuvoir, une averse, et pleuvoir pendant 4 jours, la fille. Oui. Voilà, ça, c'est différent. La rive a supporté une année à tous deux. Non, je trouve que c'est bien. Ça permet de se ressourcer, de penser à rien. Quand on est au bord de l'eau, on pense à rien. Et prendre communion avec la nature. Oui, vraiment. Moi, j'aime bien prendre des magazines. J'aime bien prendre... Peut-être la lecture. Après, j'aime bien écrire. Donc moi, j'ai des idées qui peuvent me venir au bord de l'eau. Et forcément, je travaille avec les réseaux sociaux. Donc si je peux avoir un lac où il y a une connexion internet, possibilité de charger mon téléphone assez régulièrement. Ça, c'est important. Donc de la lecture du téléphone, de la photo éventuellement ? Oui, parce que quand je fais des vidéos tout seul... Ah oui, bon là, ça par contre, je suis désolée, mais je vais devoir le dire. Ça va mettre un peu. Être ton assistante, c'est pas mon kiff. Ah bon ? Non. Ah, genre pas que... Je suis un peu dur sur les détails. Il y a assez... Ah, t'es pas tueur. Et la photo, et l'horizon. Moi, je travaille avec des photographes. C'est pas moi qui prends en photo. D'accord. Non, non, mais elle s'en sort bien. Honnêtement, elle s'en sort bien. Le pire, c'est quand il me demande d'aller dans l'eau, parce que forcément, la photo est plus belle quand il est dans l'eau, quoi. Alors que l'eau est froide. On a une petite anecdote sympathique avec ça. C'est Waders troué où l'eau rentre quand même. Non. Non. Ce qui s'était passé... Attends, attends, laisse... Non, il va y avoir sa version. Non. Alors, on met dans ta version et moi, je donne la vraie version. Il est en train de pêcher. Je l'ai laissé pêcher tout seul. Il m'appelle. J'étais à une demi-heure de la maison. Tu vas dire, c'était plutôt... 25 minutes, c'est pareil. C'est une demi-heure avec le feu rouge. Donc, il a fait un super poisson et là, forcément, il faut que je vienne. 26 kilos communes. 26 kilos communes. Donc, moi, gentille femme que je suis, j'y vais. En râlant, d'abord. Je te dis, je te dis, surtout, prends dans le garage des Waders. Oui, bon, je n'y ai pas pensé. Et j'arrive et on est quel mois ? Parce que ça, moi, je ne me rappelle pas. Mais toi, tu dois le savoir. C'était la première semaine. Mais bon, pas un bon mois de mai. Un mois de mai en Alsace. Il y a du vent. Il fait froid. J'étais en train de travailler. J'arrête tout pour aller faire sa photo. Et quand j'arrive, il me demande d'aller dans l'eau. Et là, je lui demande. Est-ce que tu as fait moi d'hors ? J'ai la dixième photo de son poisson. Au bout d'un moment, je ne peux plus la voir en peinture. Non. Est-ce que... Attends, déjà... Non, non, non. Parce que... Laisse-le finir. Non, non, non. Non, parce que là, ce que j'ai en train de dire, c'est que... Avant, c'est que je lui dis t'as pris tes Waders ? Évidemment, non. Donc, je lui dis ben, prends mes Waders. Du coup. Oui, d'accord. Donc, je lui donne mes Waders en 48 qui arrivent jusque-là. Donc, impossible d'avoir de l'eau, tu vois. Oui. Mais sauf que je me baisse, je me baisse et qu'il y a des vagues et que la vague rentre dans le Waders. Donc, l'horizon, pour avoir l'horizon quand on grelotte, merci, vous avez compris. Tu étais un peu moins concentré sur les détails de la photo après. Mais les photos sont exceptionnelles. Ça s'en va. Oui, mais merci. D'ailleurs, tu pourras montrer la photo. Thierry, on t'a, je vais mettre la photo. Voilà. Et du coup, je suis partie et en plus, vu que son poste n'était pas à côté de la voiture, ça aussi parce que ça, toi, tu ne... Jamais à côté de la voiture. Mais j'ai dû faire tout le tour de lac mais vraiment, j'étais congelée. Arrivée dans la voiture, c'est pas tout le monde qui l'a refait. C'est beau la mort quand même. Ça pousse à faire pas mal d'efforts. J'ai mis à peu près 48 heures à me remettre à la température. Je tiens à souligner que si elle n'avait pas oublié ses waters, il n'y aurait pas eu de problème. Il y a se focaliser là-dessus. Surtout que moi, donc cette assistante au niveau photo, c'est pas ton délire. Arrête ton boulot en plein... Et même quand... Des fois, je l'accompagne, il ne fait pas super beau et il dit non, non, mais on fait juste la journée. OK. Donc, par contre, quand on part, c'est toujours quand lui a décidé de partir. Donc, il commence à faire nuit. Je vois Thierry rigoler. Il commence à faire nuit. Moi, je dis, mais on avait dit la journée parce que là, en fait, on entame la nuit. Donc... Et il range ses affaires. Quand il range ses affaires, mais il y a un milliard de trucs à ranger. Ça, c'est pas vrai. Si, si. Il y a un milliard de trucs à ranger et il met du temps, il met du temps. Et les cannes, toujours au dernier moment. Bien sûr. Et là, je me dis, mon Dieu, j'espère juste qu'il ne va pas faire un poisson maintenant. Et puis là, ça part. Et là, ça part. Et là, j'ai envie de mourir parce que je me voyais déjà dans la voiture rentrer. Et tu sais qu'il va y avoir la photo le temps qu'il remonte le poisson. Mais nous, on l'attend souvent le dernier poisson. Ah oui, ça pose les cannes par terre. Ça enlève le repos de l'épic et tout jusqu'au dernier moment. Des fois, j'essaye de lui dire, viens, moi aussi, je t'aide à remonter les cannes pour que ça aille plus vite. Mais non. Si ça n'arrange pas, je peux lui poser une petite question ? Bien sûr. Alors, toi qui est justement, comme tu dis, très réseau, etc. Est-ce que tu en profites quand même de temps en temps à la pêche pour déconnecter justement ? Être vraiment déconnecté. Ce que je veux dire, c'est sans ton téléphone. J'aimerais. Vraiment, j'aimerais. Mais quand on gère une société et que les réseaux sociaux, c'est... Non, parce que je me dis que tu aurais pu prendre ça comme un off, en fait. Après le dimanche, oui, j'essaye. D'accord. Très peu. Parce que même quand on est en vacances, même moi qui suis... Même si j'arrive, il faut que je délègue des fois, je le sais, même par rapport à son boulot. C'est impossible de déconnecter quand tu travailles avec ça. Là, j'ai agrandi mon équipe, donc j'espère vraiment pouvoir déconnecter. Non, mais j'étais curieuse de ça, simplement. Mais c'est quasiment impossible. Je te le dis vraiment, tu as toujours... En plus, elle a sa boîte, c'est encore différent. C'est que même si elle va léguer à des gens, le jour où il y a une décision à prendre, où il y a un problème, ben... Oui, non, mais laisser mon téléphone et laisser la sonnerie quoi. Et que je reçois des commandes. Voilà, c'est ça. Je me tourne un petit peu aussi. Toujours, toujours. On arrive tranquillement vers la dernière question. On terminait un petit peu sur la... Par rapport à l'environnement dans lequel tu travailles, avec toutes ces femmes. Est-ce que ça t'arrive déjà parfois de parler de la pêche de la carme ? Quand ça arrive, ma question, c'est... À chaque fois que c'est arrivé, plutôt, je reformule, quel a été le regard... Lolo en parlait un petit peu, il nous a donné les prémices, parce qu'il est très bavard, il nous a donné plein de détails, ce qui fait que ça a bien... Il a mordu un peu sur le sujet, mais c'est pas grave. L'idée, c'est peut-être de revenir sur... Quel est le regard, en fait, de ces femmes sur la pêche de la carpe quand t'as amené à en parler ? Parce que j'imagine qu'elles doivent ouvrir des gros yeux en se disant quoi, il va pêcher des carpes pour les relâcher ? Sans mordre rire. Ouais. Les mises sont mordre rires. Ah oui, vraiment. Mais d'ailleurs, elles vont écouter. Eh bien, c'est super, ça. En fait, la vraie question, tu sais, c'est laquelle, en fait, derrière ? C'est... Quel regard elles ont sur nous ? Ouais. Quel regard elles ont sur nous ? Quel regard elles ont sur nous ? Et j'irais même encore plus loin, parce que les pêcheurs, c'est ce qu'ils vont vouloir... Et nos éditeurs, c'est ce qu'ils vont vouloir... Savoir. Savoir. C'est... C'est... Comment on fait pour les aborder ? Ouais. Est-ce qu'un pêcheur de carpe a une chance avec une mise ? Ouais, c'est ça, en fait. La preuve que oui, regarde. La preuve. Mais, oui, ça les fait beaucoup rire. Moi, je sais, quand je suis au bord de l'eau, j'aime bien faire... J'aime pas du tout communiquer sur les réseaux, vu que c'est mon travail. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais j'aime le faire au bord de l'eau, parce que ça fait rire mes copines. En fait, ça les fait rire... C'est quoi ? C'est un rire de curiosité ? Savoir où je vais dormir... C'est un rire de curiosité ? C'est un rire d'interrogation ? C'est quoi ? Oui. Non, plus curiosité, parce qu'elles se disent, c'était à l'hôtel avec nous hier, et là, aujourd'hui, c'est au bord de l'eau. Moi, je pense que c'est un rire même de non-connaissance, tu vois. Je connais pas la chose. L'interrogation, quoi. Tu vois, et je sais pas trop, tu vois. Peut-être qu'on passe pour des ovnis, les pêcheurs de carpe. Non. Si, un peu, quand même. Un petit peu. Bah, si, Lydia... Elles connaissent pas, je dirais pas des ovnis. Elles me prennent pour un acte intérêt. Est-ce qu'elles me vont partir là ? Je suis parti six jours en bateau cabine. Elles comprennent pas, en fait. Pourquoi ? Moi, quand j'ai mes copines au téléphone et... Bah non, Lorient, il est pas là. Mais ça fait combien de temps qu'il est parti ? Bah, ça fait une semaine. Mais qu'est-ce qu'il fait en une semaine pour remettre le poisson en eau ? Bah, tu sais quoi, là, ça tombe vachement bien que tu me dises qu'elles comprennent pas parce que c'est quand elles veulent pour organiser une partie de pêche pour leur faire découvrir, on peut le faire même en vidéo, ce que c'est que la pêche de la carpe de manière à leur faire comprendre. Mais vraiment, je leur en ai parlé, Jocelyn. Ah, t'en as parlé. Oui. Et alors, quelle était la réaction ? C'est vrai ? Oui. Par contre, on va juste commencer sur deux jours. Progressivement, les amis. Non, bien ce que je disais. Y aller progressivement. Ouais, progressivement, ouais. Et beau temps. Eh ouais, du beau temps. Voilà. On va éviter tout ce qui est les souris et tout ça. Ouais. Parce que là, je pense que vraiment, le petit zapping, vous allez rire. Parce que moi, je suis pas une chochotte. J'ai pas peur des insectes et tout ça. Elle, oui. D'accord. Ça va être bon. Tant qu'on va rigoler. Bah, sympa. Pas mal. Bien. Ça va permettre du rire de la curiosité. Peut-être qu'on va découvrir des personnes qui vont s'enthousiasmer vraiment et passer peut-être sur un super moment. Et peut-être même que moi, elles vont me surprendre. Bah, ouais, c'est possible. Bah, clairement. Moi, je pense que... Enfin, c'est comme souvent. T'as dû amener des gens, peut-être, qui n'aiment pas la pêche. Il y a très peu, très, très peu de gens. Et même, il fait une partie qui dit j'ai pas kiffé, tu vois. En fait, je crois qu'on est tous un petit peu pareil. La nature, on en a tous besoin. On a beau habiter en ville, etc. On a besoin de se retrouver par moments dans la nature. On le fait tous différemment. Certains vont faire des marches en forêt. D'autres ont besoin de faire de l'équitation, etc. Mais quand on se retrouve au bord de l'eau, bah voilà, on a ce contact à la nature. Et ça, c'est quelque chose que... Tout le monde a besoin. Beaucoup de gens ont besoin de ça, en fait. Et puis, c'est très apaisant en l'air d'Orient, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, il y a toujours ce contexte de pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Pour relâcher le poisson, du coup. Tu vois, c'est ça que les gens, je pense, ont du mal à comprendre. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment du mal à l'expliquer aux gens. Nous, on a une passion. C'est les grands espaces, les grands poissons, tu vois. Et ça, en fait, tu peux pas faire comprendre ça à quelqu'un qui est pas passionné, tu vois. C'est compliqué. Nous, pour le faire comprendre à quelqu'un, il faut l'amener plus côté beau temps, barbecue, beau temps avec les potes. C'est ça, oui. Parce que nous, c'est dans l'extrême, quand même. Mais justement, filmez ça dans vos vidéos pour peut-être aussi... De quoi ? Vos moments de convivialité au bord de l'eau. Dans le social, c'est prévu. OK. Voilà, clairement, dans le social, c'est prévu. Autant pour moi. Si on peut convaincre quelques personnes supplémentaires... Moi, j'irais pêcher avec Morgane. Avec plaisir. Très bien, quand c'est comme ça, moi, je programme un truc. Là, tu veux... Maintenant, tu filmes. Ah. On va basculer à Radio Libre. Radio Libre, les filles. Du coup, ça va être marrant. C'est moins pour vous, mais je pense que vous allez rigoler. Donc Radio Libre, c'est des questions. Donc il y a des questions qui sont à la fois positives et des questions qui sont négatives. et c'est des questions qu'on vient récupérer et à la fois sur les plateformes des réseaux sociaux, donc Facebook, beaucoup Facebook, beaucoup YouTube. Et puis on s'amuse à y répondre. On avait fait ça pour la première fois, la dernière fois. On l'a fait dans un podcast. C'était pour l'épisode 2, effectivement. C'était assez drôle. C'était assez drôle. On avait plutôt pris les commentaires négatifs. On a pris du positif aussi et du négatif pour bien montrer qu'on a quand même les deux, en fait. Est-ce qu'on commence par les négatifs ou les positifs ? Écoute, c'est toi qui le sens. Les filles, vous préférez quoi, par exemple ? On est plus positifs. Positifs de suite et on finit pour nous bien lâcher. Ou une sur deux, exactement. Une sur deux ? On me demandait de nous donner des fiches. Faites-vous plaisir. On va essayer. Jocelyn, je te laisse lire le premier, du coup, des positifs. Alors, donc, dans les positifs, on a Arnaud Bouquin qui nous a laissé, en fait, un commentaire sur YouTube lors du podcast 2, donc le précédent épisode. Puisqu'en fait, cet épisode est retransmis sur YouTube en plus des plateformes de streaming que sont Deezer, Apple et Spotify. Alors, son commentaire, c'est « Merci pour ce moment, ça fait du bien d'entendre ce partage et cette philosophie de pêche qui est importante pour notre futur. » Écoute, Arnaud, merci beaucoup. Merci, Arnaud. Effectivement, c'est… Je vais lire le deuxième parce que c'est dans le même contexte. Du coup, c'est Kevin Berthe, pareil, sur le podcast 2, qui me dit « Super vidéo, les gars, un bon débat, carna carpe. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Partagez vos différentes expériences. Vivement le prochain, bon déroule. » On en a parlé au début. C'est qu'en s'engageant dans ces podcasts, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Absolument pas. Et du coup, on a énormément, mais vraiment, presque quasiment, de commentaires positifs sur les podcasts que de ce genre-là. Et c'est ce qui nous a motivés à faire ce troisième, quatrième. Exactement. Et plus tard, on va en faire cinq, six, d'ailleurs. Et merci, les gars, sincèrement, parce que c'est quand même beaucoup d'implications. Ce n'est pas facile pour nous, parce que moi, je n'avais jamais fait une animation comme ça. Être animateur, ce n'est pas du tout… Ce n'est pas inné. C'est pas inné à tout le monde. C'est un monde du tarif, du gestique, de la préparation. Tu le fais très bien, en tout cas. Je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, ça me plaît. Je m'amuse à le faire, tu vois. Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un exercice que… Je me souviens, quand on est arrivé au premier épisode, on se dit, « Merde, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? » « Est-ce qu'on va être bon ? » « Est-ce qu'on va bien avoir des sujets ? » C'est pas si simple. C'est très difficile au niveau de… Ce n'est pas notre métier. J'ai envie de vous dire, Arnaud, Kevin, merci beaucoup pour ces commentaires positifs, parce que si on le fait, c'est surtout pour vous, en fait. Oui, exactement. Il y a Stéphane… Je continue les positifs ? Oui, on finit les positifs. Stéphane Clouet, qui parle du podcast 1, lui, sur YouTube. Il a mis un commentaire. Il nous met « Bonsoir et merci pour cette émission sensationnelle » qui nous a fait découvrir une société vraiment superbe. Il parle de Nash. Animée, comme on le voit, par des passionnés. Merci beaucoup. Des amis à première vue très proches les uns des autres. À bientôt pour de nouvelles émissions. où peut-on trouver le catalogue Nash ? Merci à vous. Il y a deux steps. Stéphane, je vais répondre au catalogue, c'est plus simple. Le catalogue, tu le retrouves sur le site internet. Tu vas retrouver le catalogue Nash de toutes les années et de cette année, ainsi que les différents launches qu'il y a eu. Avec les vidéos explicatives. Avec des vidéos explicatives. Avec des vidéos explicatives. Toutes les infos. Exactement. Et j'ajouterais même, sur YouTube, tu retrouves en vidéo les produits. Donc si tu te poses une question sur un produit du catalogue que tu as vu, tu peux aller sur YouTube. Tu verras sur notre chaîne Nash, tu verras la vidéo du produit. Mais aussi parfois une vidéo explicative. Exactement. Des produits fins. Avec un des pêcheurs de l'équipe à expliquer. C'est ça. Et montrer, mis en utilisation. Puis après, écoute, merci pour... Je ne sais pas si c'est une émission sensationnelle, mais on est très content que tu l'aperçois comme ça. C'est très bien. C'était vraiment le but. C'est vraiment vous faire découvrir plein de sujets. Pas forcément que la pêche à la carpe. Forcément, c'est un rapport avec la pêche à la carpe. Mais il y a tout autour. On avait parlé d'écologie un peu sur l'épisode 2. Exactement. Là, on parle un peu de mode. Il y a toujours un peu de... Il y a de la côté. C'est ça qu'on... C'est de la radio, quoi. C'est une petite sorte de radio. Oui, c'est de la radio. C'est clairement ce qu'on voulait mettre à l'avant. Ça marche pour l'instant. Il y a Eric. Je te laisse lire son commentaire à Eric. Eric Lay. Ou Lay. Je ne sais pas. Désolé si j'écorche ton prénom. Très bon reportage. J'ai adoré. Je ne connais pas du tout les pêcheurs sur le plateau, mais juste Sylvain, qui est une très bonne personne. Bravo à vous pour tout votre investissement. Chapeau à Frédéric. C'est énorme. Ça a l'air d'être une famille. L'équipe nage. Bonne continuation. Alors, je me souviens, j'ai sous-déactionné ce commentaire parce que j'ai tilté sur la famille Nash. Effectivement, c'est... Beaucoup de gens disent « Ouais, Nash, ils prennent beaucoup de personnes. Ouais, ils ont une grande équipe. Ouais, machin. » Mais en fait, il n'y a pas que la pêche, en fait. Certes, on prend les jambes parce qu'ils pêchent fort. Mais on a tous, tu vois... Chacun dans l'équipe apporte sa pêche à l'édifice. Il y a des traducteurs. Il y a des commerciaux. Il y a des mecs qui s'occupent des réseaux. Il y a des mecs qui font des photos. D'autres qui organisent des événements. D'autres qui s'occupent d'organiser des événements. Et tu vois, il y a plein de choses. Et ce qui en fait une famille. Des fois, il y a des engueulades. Tu vois ? Des fois, il y a des super moments. Et c'est exactement ce qu'on... C'est ce qu'on cherche à... Ce qu'on cherche à faire avant, tu vois. Le mot que Lolo utilisait, c'était « communauté ». Communauté, ouais. Et c'est ça. On est une communauté. On est vraiment une famille. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce commentaire. Déjà, merci pour toi, Octave Doré. Merci, Eric. On s'intéresse quand même les uns aux autres. Exactement. On trouve quand même qu'on est vachement connectés entre nous. Mais dans une famille, tu vois, il y a des gens qui sont plus proches que l'autre. Mais ça, c'est normal, tu vois. Oui, on t'aise. Mais c'est exactement ça. Communauté, famille. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ce commentaire. Et puis aussi, le fait qu'il dise que c'est un très bon reportage. Enfin, que ça lui a plu. Et bon, voilà. Il a aimé Sylvain. Quand tu lis ça, honnêtement, t'as juste envie de travailler sur le prochain podcast. C'est ce qu'on a fait. Donc, merci à vous, les gars. Après, il y a les négatifs. Ah, non, on va rigoler un peu plus. Allez. Je vais dire le premier, d'ailleurs. Les négatifs. Mathieu Hurtado, sur YouTube, phishing at Nash. Alors, ça, je n'ai pas compris. Il a dit... Alors, il parle de quel phishing at Nash ? Tu as idée ? C'est celui de Sylvain. D'accord. Il dit, ah, ça filtre les commentaires. La liberté d'expression n'existe plus. La vérité dérange, apparemment. Et je me... Il a mis trois petits points au bout de... Ce que je tiens à te dire, Mathieu Hurtado, c'est que chez Nash, on s'est engagé, du moins France, avec Jocelyn, avec l'équipe Média et Thierry, à ne jamais supprimer un commentaire. Parce qu'à partir du moment... Alors, s'il y a des insultes et du racisme, c'est autre chose. Bon, bref. Bien sûr. Mais dès que vous mettez un commentaire critique, on le laisse toujours parce qu'à partir du moment où on met ça public, on est obligé, on ne veut pas censurer, en fait. Et ça, je ne vois pas pourquoi on n'a pas supprimé de commentaire. C'est vrai que... Honnêtement, on ne supprime jamais les commentaires. On ne supprime pas les commentaires. Par contre, c'est vrai que si... Là où on ne s'autorise pas, en fait, à laisser un commentaire, c'est... S'il y a une posture politique, religieuse, et tout ce qui déborde dans le domaine des insultes... Sexisme, homophobe... Exactement. Voilà. Ça, on laisse pas ça. Et tout ce qui est de l'ordre de l'injure, ça, ça ne peut pas rester parce que ça correspond... Non, c'est ça. C'est interdit. C'est interdit. Donc, le laisser, quelque part, nous, on n'est plus... Comme on doit gérer nos propres comptes, on est censé gérer, on est censé modérer, en fait, ce type de propos. Par contre, que vous n'aimiez pas un produit ou que la tête d'un pêcheur ne vous revienne pas, vous pouvez le faire parce que jamais votre commentaire ne sera supprimé. On ne va pas vous encourager à le faire, évidemment. Mais il y a cette liberté. Contrairement, je dirais, et c'est vrai que c'est un parti qu'on a pris. Oui, bien sûr. Mais contrairement à d'autres boutiques, à d'autres sociétés où, clairement, ils masquent. Après, c'est leur choix. Nous, on ne masque rien. Je vous le dis très sincèrement. C'est une des choses que j'ai mis en avant au tout début quand j'ai commencé à travailler avec Joe et Thierry. C'est que moi, je ne veux pas supprimer ou masquer les commentaires parce qu'en fait, à partir du moment où on le met sur Facebook, on doit accepter, et moi, j'accepte qu'on ait des critiques ou qu'on se soit positif ou négatif. À partir du moment où on le dit ou c'est, ça reste dans le cordial. Voilà. Donc, Mathieu, moi, je me souviens, je t'ai répondu d'ailleurs, c'est moi qui ai répondu sur YouTube, dessous, j'ai mis qu'on n'avait pas supprimé ton commentaire et que tu pouvais le remettre dessous et qu'on n'avait pas le supprimé. Après, je n'ai pas vérifié d'ici là si tu ne l'as pas remis. Voilà. Surtout, tu as dû peut-être oublier de le publier ou je n'en sais rien, mais on n'a pas supprimé ton commentaire et on ne supprimera jamais les commentaires. Voilà. Sauf, encore une fois, ce qui est interdit par la politique de Facebook. Ensuite, il y a eu un autre commentaire. Ça, c'est pour toi en plus, H2O. Alors, je le dis et j'y réponds, c'est ça ? Ben oui. Daoud Bait. Ou alors, tu le lis comme ça, j'ai le temps de y réfléchir. Ok. Donc, c'est Daoud Bait, YouTube H2O 10. Donc, c'est sur l'arrière, la neige. Il dit, détenir le poisson la nuit est interdit. Remettre à l'eau c'est ce qu'on appelle communément la pratique en no-kill. En effet, il est interdit de garder en captivité les carpes et même de les transporter. Alors, il y a plusieurs trucs. Merci. Ouais, il y a plusieurs sujets, en fait. Merci, Dad. Daoud Bait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu étais aussi sur un secteur autorisé de nuit. Ouais. Ouais, mais il me semble que dans le domaine public, effectivement... Non, mais il a raison. Non, mais il a complètement raison, en fait. Je ne peux pas, et donc je le rejoins, Daoud Bait, c'est qu'on ne peut pas détenir un poisson en captivité la nuit en sac. Oui. C'est vrai. C'est illégal. Ce n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. C'est une mesure, d'ailleurs, Daoud Bait qui date... qui est à l'origine, en fait, du groupement national CARP. C'était pour lutter contre le trafic de CARP. Et dans ce contexte-là, ils ont mis en place une taille, une taille, et puis l'interdiction... En fait, un poisson de plus de 60 cm ne doit pas être transporté. Ils ont mis ça en place et ils ont mis le fait... cette loi de l'interdiction de garder le poisson en captivité. Je dois dire que je ne suis pas plus... Je ne suis pas irréprochable, mais je garde mes poissons en captivité en sac, notamment lorsque je viens à les capture en fin de journée, parce que faire des images de nuit, ça ne ressemble à rien. Et je fais... Daoud Bait, je pense que ta question est un peu hypocrite. Pardonne-moi de te le dire, mais on est juste des milliers. Et je peux te le dire parce que j'ai des chiffres à l'appui de la vente de nos sacs à carpe, par exemple. On est des milliers à garder, en tout cas à utiliser des sacs à carpe et bien souvent la nuit pour faire des images le lendemain. Je ne dis pas qu'il faut absolument que c'est bien ou pas ou qu'il faut suivre mon exemple. Je ne dis pas ça. Mais quand on veut faire des belles images, c'est mieux de le faire. Donc oui, c'est interdit. Puis il n'y a pas que ça. Il y a un contexte aussi. On est, je pense, des pêcheurs excédimentés. Voilà. Une carpe, on la met en sac dans les bonnes conditions. C'est sûr. Mettre une carpe au sac, c'est sûr que c'est effectivement moins bien que de la faire la photo et de la remettre de suite. Déjà, si on part du contexte... Ça dépend des contextes. Si on part des... Moi, je pourrais sortir des exemples où d'outbait, je le surprendrais parce que sur des gros combats de poissons... Oui, c'est toujours mieux de les laisser un gros sac. Je vais te donner l'exemple de ma 35. Si je ne la laisse pas se reposer en captivité deux jours pendant trois bons quarts d'heure, je prends des risques avec ce poisson. Parce que faire une séance photo, quand même cette séance photo est courte, on peut même parler de cinq ou même ne serait-ce que dix minutes, même avec, dans l'intervalle de ces cinq minutes, d'avoir ré-immergé le poisson dans l'eau. Mais arrêter des hypocrites cinq minutes. Si on fait des photos, forcément, le temps de commencer à régler ton appareil avant de sortir le poisson et de te lancer dans la séance photo, ça dure un petit peu tout ça. Bien sûr. Le fait de faire une séance photo, même si tu l'as fait la plus courte possible et que tu l'as fait dans de bonnes conditions dans l'eau, c'est une épreuve pour le poisson. On le sait tous, en fait. Mais déjà, en fait, à la base, c'est effectivement... Donc, de garder, juste pour finir l'idée, de garder le poisson à un moment donné pour qu'il se repose, qu'il se ré-oxygène, c'est lui assurer les meilleures conditions de repartir dans de bonnes conditions, en fait. Je suis d'accord. Donc, je pense que cette loi, elle est apparue pour la protection du poisson et c'est pour la protection contre le vol, pour limiter le vol, en fait, de poisson. Et pour ça, on peut la remercier, cette loi. Mais en même temps, elle a des effets plutôt négatifs parce que combien de poissons sont morts parce que les gars ont enchaîné directement la séance photo ? Une séance photo dans des conditions en plein été, si tu as un soleil qui pète, tu fais courir des risques à ton poisson, en fait. Il vaut mieux même ne pas faire de poisson suite à une capture. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je mets aussi des poissons en sac, et comme des milliers et des milliers de pêcheurs en France, on en revient toujours au même. C'est des conditions, c'est sûr que si tu la mets en plein soleil dans pas d'eau alors que l'oxygène n'est pas d'eau, il y a plusieurs conditions. Si tu mets un sac flottant, moi, je sais que je ne mets pas de carpe en sac flottant, je mets toujours en sac coulant parce que la carpe, c'est un poisson de fond et si elle a envie de monter, elle peut monter, il y a plusieurs possibilités de mettre une carpe au sac. Il y a plusieurs précautions à prendre. Si on part du concept, déjà à la base, si ce n'est pas bien, il faut la remettre à l'eau immédiatement. Déjà, à la base, on n'aurait même pas les pêcher. Si tu ne veux vraiment pas les faire souffrir, tu ne pêches pas. C'est déjà traumatisant. La deuxième partie de sa question à Daoud Bait, c'est de dire qu'en effet, il interdit de garder en captivité, donc ça va, je viens de lui répondre, les carpes et même de les transporter. Ça, c'est vrai. Bien sûr, on est les premiers à le dire et on ne les transporte pas. Question suivante. J'espère qu'on a répondu à ta question. Espérons. Écoute, on ne peut pas te dire au contraire. Non, on ne va pas te mentir. Si tu regardes cette vidéo comme toutes les autres, tu verras des poissons en sac. Exactement. Troisième, c'est Valentin Huet sur Fishing at Nash avec Sidvin qui met sur Facebook, c'est longue distance, trois petits points, le syndrome de la berge d'en face. C'est une question, un commentaire assez intéressant parce que, oui, on a souvent le syndrome de la berge d'en face, mais sur combien de plans d'eau si tu ne pêches pas la berge d'en face, tu ne fais pas de poisson. Un paquet. Et ça s'est vu, d'ailleurs, j'étais avec Sylvain, j'ai filmé Sylvain sur Fishing at Nash, on a débuté, on a fait un coup à 70 mètres, que dalle. Que dalle. Et Sylvain s'est mis à pêcher à 150-160 mètres sur la berge d'en face, elle en a fait peut-être 30% en 48. Voilà. Et moi, j'ai pêché la nuit, pareil, sur un coup à 60-70 mètres, j'ai fait 2%. Là où je voudrais rebondir sur la question de Valentin, donc je te rejoins complètement Lolo, mais là où je voudrais réagir à Valentin, c'est qu'il met longue distance, trois petits points, le syndrome de la berge d'en face. Écoute, c'était un peu le concept de cette vidéo. Donc effectivement, c'est un peu ce que tu... Même s'il y a eu un coup qui a été préparé à 70 mètres, il n'empêche que Sylvain a été employé dans cette vidéo pour aussi montrer comment on peut pêcher à plus longue distance. Et on le voit d'ailleurs tapé dans l'X350, dans les cannes, fouetté. Ça faisait aussi partie du film. Donc tous nos films ne sont pas dans ce contexte-là. On a plein de films où tu pourras que tu pourras découvrir où on fait des pêches de bordure. Donc on n'est pas... On n'a pas forcément... Voilà. C'était le sujet un petit peu quand même. C'est vrai que des fois on aime pêcher loin. C'est vrai. Mais pas tout le temps. Des fois, on pêche dans nos pieds. Mais il y a des plans d'eau où effectivement, si tu pêches dans tes pieds, tu feras que d'ailleurs. Et si tu pêches pas moins de 300 mètres, tu feras pas de poisson. Voilà. Exactement. Maurice Feu... Feuille-Lollet. Feuille-Lollet. Désolé, Maurice, si on a écouté mon prénom. Il parle de fichignette-nage donc des chez Silvan aussi. Et là, je pense qu'il y a une petite critique sur le plan d'eau. C'est l'avantage des piscicultures qu'il dit. Ben Silvan, c'est déjà ce même pisciculture. Ben non, je crois pas. Je crois pas qu'il revende ses poissons. Il vend le gardon. Il vend les gardons, mais je crois pas que ses carpes... Non, je pense qu'il le dit dans ce sens que c'est facile à pêcher. Il nous a l'air pour les vendre, en fait. Tu vois, je pense qu'il dit ça. C'est dans le sens que c'est facile à pêcher. C'est-à-dire que c'est facile. Écoutez, dans la vidéo, on n'a jamais dit que Silvan ne dit pas que chez lui, c'est difficile. Le but, lui, il a toujours dit que son plan d'eau, ça voulait être un plan d'eau à rendement. Donc, qui dit plan d'eau à rendement, il faut beaucoup de poisson. Ben. Et voilà. Donc, ouais. C'est l'avantage de pêcher. Après, Maurice, c'est une vidéo où l'idée, c'était de montrer une certaine pêche du bord à moyenne et longue distance. Et c'est ce qui a été valorisé dans ce film-là avec un peu de rendement. Mais si tu veux voir des films avec des plans d'eau qui ne sont pas comme tu l'intitules toi des piscicultures, c'est-à-dire plein de poissons, sur Nash YouTube, tu vas en trouver plein parce qu'on pêche majoritairement le public. Et dans les destinations qu'on a eu à fait, il y a des destinations qui sont très difficiles. Les plus difficiles, je pense par exemple à des trucs sur Cassien, à des choses sur... à des road trips un peu partout qu'on a eu fait. Tu vois, c'est pas la règle. La preuve que, pour prendre un exemple, et on finira sur ça, Sylvain, c'est 30 hectares à peu près. C'est ça ? Il y a 1600 poissons, ou 1500 poissons. Donc, il dit que c'est une pisciculture. Ictus carpe, c'est 35 hectares. Il y a 1300, 1400 poissons, à peu près. Bref, 1500 poissons. Je te mets au défi d'aller avec Ictus quand ça ne mord pas. Et tu verras, tu passeras une semaine là-bas à voir si c'est une pisciculture. Est-ce que le nombre de carpe rend plus facile la pêche ? Et ça, je ne pense pas. Il y a une forte pression de pêche depuis des années, les gars, elles ne sont pas faciles à prendre, c'est sûr. En tout cas, merci les gars. Merci pour ces questions. C'est une question commentaire. Comme quoi, les questions, on ne les efface pas. Preuve, il en est. On y répond. Donc, voilà. Eh bien, écoute, c'était bien. Comme d'hab, on a peut-être une petite anecdote encore ? Non ? Les filles, vous avez une anecdote à vouloir nous partager ? J'ai déjà exposé les mières. Est-ce que tu as une petite anecdote ? Tu en as une petite avec les Wothers, mais tu n'en as pas. Oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as une destination de rêve où tu aimerais que je t'amène pêcher ? Ah, pêcher. Je ne sais pas, au soleil, il y a un endroit où il fait chaud. Perpignan ? Oui, j'ai déjà fait. En mer. Enfin, un petit peu plus sable blanc. Non ? Ça n'existe pas ? Il y a du sable blanc, d'abord. Oui, mais il n'y a pas le temps. Tu ramènes un big bag, tu sais. Ben, ouais. Écoutez, de toute façon, merci beaucoup, alors. Merci. Donc, Morgane, on peut te suivre sur ? Facebook, Instagram et TikTok. Et le nom, c'est ? Morgane Canu Mocky Fishing et Morgane Nashtakel. OK. Et si vous vous intéressez à l'activité de Cindy, Cindy, le nom de ton entreprise, c'est ? C'est Agence Oui, Mademoiselle. Oui, Mademoiselle. Donc, sur Instagram, hashtag du bas, oui, Mademoiselle, hashtag du bas. Et vous pourrez y découvrir des jolies femmes qui présentent des choses sympathiques. C'est ça. Ou si juste, vous aimez la beauté, ou si vous êtes curieux, juste. Voilà. J'ai un petit site internet aussi où je vends des bijoux de pêche pour ceux que ça peut intéresser ou ceux qui trouvent ça bling bling n'y allaient pas simplement. Mais j'ai fait ça juste par pur plaisir de le faire. Attends à l'heure. Et voilà, donc c'est les Mockyshop.fr si vous avez envie d'aller déjeter un coup d'œil. N'hésitez pas à y aller. Et puis nous, Loulou, on se donne un rendez-vous pour le prochain épisode et qui va arriver très vite. Et qui va être assez piquant, je pense. Ça va être épicé. Ça va être épicé. Sujet, on va vous le dire parce que comme ça, on est sûr que vous aimeriez le voir. Ça va être un petit débat privé-public avec deux invités qui, je pense, vont nous faire un petit débat sympa parce qu'on a des pêcheurs expérimentés et je vais être le pigeur. Et puis on a aussi pas mal de choses à dire, nous, là-dessus. Pas mal de choses à dire, ouais. Sincèrement, j'ai vraiment hâte de faire ça. Ça se bouscule déjà dans la tête. J'ai plein de questions. Nous, on en discute souvent en off sur ce sujet-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui, je pense... Eh bien, un passion d'y être. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, à bientôt. À bientôt. À bientôt.